Jean-Marie Dutilleuil, que je présente, même si le parlementaire, et qu'on ne se présente pas comme guidé, architecte, ingénieur, qui fait partie du groupement qui travaille sur le plénithérique urbain d'Orléans, et Pierre Razon, qui est vice-président de nos élus parcours d'années du FANINA, et qui est administrateur de la justice, et qui nous parlera évidemment du projet de carte de l'art et de la carte de l'art. Comme je disais, on se donne deux minutes, j'essaie de voir sur la dugrée du fichier, mais sinon on va commencer l'apprentissage sans dire qu'il y a une autre part. Je vois une écharpe. C'est une écharpe, c'est un architecte. C'est lui qui est. C'est bon, c'est normal. C'est bon, c'est normal. Et vous allez vous présenter, si vous voulez bien, une sorte de vision transverse générale de ce qu'on peut attendre, que vous avez espéré, c'est peut-être déjà une création de ce nouveau mode qui n'est pas nouveau en soi, mais qui est nouveau quand même, ou relativement nouveau dans ces applications urbaines. Avec plaisir. Bonjour à tous et merci. Le propos introductif, il va être assez évident, en réponse à l'intensification des villes, à la saturation des infrastructures existantes, aux enjeux de partage de la voirie. On voit encore les effets ces derniers jours à des articles de presse qui font état de ces problématiques de partage de cet espace et de cette voirie de plus en plus soumise à la pression des usages, nombreux et variés, mais également à, je dirais, pour faire face à la végétalisation qui devient un enjeu majeur dans nos villes. L'exploitation de la dimension aérienne nous semble aujourd'hui constituer un axe de développement majeur, des mobilités. A l'heure où ces urbanisations s'accélèrent, avec des réponses de l'ordre du concept, on pense au concept de métro suspendu, on pense évidemment au taxi volant, auquel le groupe RATP s'intéresse également. Il y a des solutions qui sont immédiatement disponibles. Et aujourd'hui, en absorbant de nouveaux volus de déplacement, dans des télés relativement courtes, on parle de 12 à 10 mois de travaux, on est en situation, grâce à ce local, d'avoir en face de nous des réponses efficaces dans de nombreuses situations, à la fois pour créer des réseaux structurants, mais également pour absorber des capacités en attente de mode plus lourd. C'est ainsi que 80 projets ont été décoyés à travers le monde en 2020, dont les deux tiers il y a moins de 10 ans. On en trouve à New York, pardon, à Londres, à Singapour. Évidemment, sans parler de La Paz ou de Madrid, qui, dans nos environnements urbains, ne sont pas forcément une référence. On parle, en effet, aujourd'hui, de plus de 200 projets dans le monde, dont la mise en œuvre, vous allez me dire, est encore longue. Effectivement, ces 200 projets, ils font face à des problématiques d'adaptation importantes de la solution aux contraintes urbaines, qui n'ont aujourd'hui absolument rien d'évident. Comme vous le disiez, il y a beaucoup, pas mal de freins qui viennent entraver la marche du câble. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Comment peut-on l'éduire ? Alors, pour prendre, effectivement, le bon surprise, on en parlera sans doute tout à l'heure, rencontré à Brest, pour ce qui nous concerne, ou à Créteil. Et ce n'est pas vraiment une situation nouvelle. On a connu, et vous vous rappelez, la difficile montée en maturité du mot de tramway à Nantes, qui a représenté 15 années de pourparlers, et une mise en œuvre à plus de 5 fois le prix initial. Et vous connaissez aujourd'hui l'explosion de ce bon sur ces 20 dernières années. Donc, rien d'extraordinaire, mais pour autant, un certain nombre de défis à relever. Notamment, et entre points de valeur, un défi d'acceptabilité. Il est question d'insertion urbaine et architecturale, d'impact acoustique et vibratoire, on en fait état sur Créteil aujourd'hui, d'intermodalité, d'image, pour un mode qui est encore aujourd'hui fortement connoté ou associé au sport d'hiver. C'est aussi des enjeux de confort, d'attente, de sensation, de sécurité, de respect de l'intimité du voisinage, etc. C'est ensuite un défi industriel, face à l'adaptation de ce mode, à des conditions d'usage qui sont celles propres au mode de transport de l'environnement urbain. Une densification d'usage, une intensité d'exploitation du mode. Et puis enfin, un défi technique qui vise à l'automatisation plus poussée pour garantir une disponibilité plus forte dans ces environnements et des coûts potentiellement plus faibles. Effectivement. Et c'est, je dirais, dans ce contexte-là qu'on a été amené à développer un certain nombre d'outils seuls ou en partenariat pour accompagner les dollars d'or et les constructeurs dans la montée en compétence sur le domaine du transport urbain en environnement dense. Donc c'est ce qui vous a amené à faire un engagement avec le combat et à l'économie de ça. Oui, alors, effectivement, le préambule a été de considérer que les défis à la fois technologiques mais aussi sociétaux ne pouvaient pas relever d'un seul acteur et que c'est bien dans un collectif et dans un partage de compétences que l'on pouvait, entre constructeurs, opérateurs, pt-pistes, qu'on pouvait relever ces défis. Avec le fagé commun, on a été amené, effectivement, sur trois heures à développer un certain nombre de solutions pour faire de ce mode à un véritable vrai domaine avec des solutions qui se veulent techniques mais aussi esthétiques. Des propositions qui nous permettent aujourd'hui de repenser les cinéas pour s'insérer dans les tramevières existantes, de libérer les fonciers au sol et puis d'offrir une fréquence élevée pour s'adapter à la demande en préservant l'accessibilité totale. Je conclurai peut-être mon propos en avançant qu'aujourd'hui les outils sont là, les technologies éprouvées existent, on va parler des projets en cours, des programmes qu'on va vivre. Quelques épreuves de démonstration de la valeur de ce mode en environnement humain, de sa capacité à dépasser les a priori des sports d'hiver pour les implanter en environnement urbain pour en faire un véritable mode de transport urbain par entier. En tout cas, le groupe RATP croit, nous avons, nous sommes en capacité d'accompagner toutes les phases de développement et je dirais juste peut-être pour engager la discussion ensuite, nous avons notamment été terminé dans le cadre du projet que j'évoquais tout à l'heure, le projet de l'air qui fasse les pommages, nous avons été amenés à développer de notre côté des outils numériques pour modéliser l'impact acoustique et duratoire des systèmes de transport par câble de façon tout à fait indépendante des constructeurs en l'occurrence pour être capable dans les phases de prévoir l'incidence sur l'environnement et donc de construire ou de proposer des solutions alternatives des aménagements qui permettent de relever et d'imiter l'empreinte d'acoustique immoratoire du monde Merci On verra sans doute sur votre propos parmi les deux questions tout à l'heure mais on passe tout de suite à la parole à Français de l'art c'est comme vous souhaiter soit vous pouvez reparler d'ici soit au titre comme vous m'avez donc on va parler d'abord de Toulouse avec si je m'excuse le projet qui est le plus avancé aujourd'hui certes les asthétistes mais vous vous savez les travaux ont commencé Oui les travaux vous m'entendez les travaux ont commencé le 5 juillet alors on l'a appelé Téléo mais je vais vous proposer de décrire alors le projet tout simplement le descriptif j'évoquerai quelques éléments de la génération que vous êtes et alors nous avons éventuellement évoqué le processus puisque on s'intègre dans ce que vous avez écrit à l'instant mais quel est le processus qui a permis d'arriver à une décision puis après une réalisation et puis quel est que j'ai envie de t'avoir parce qu'on a eu quelques-uns quand même donc voilà c'est vrai que le cadre moi je suis toujours intéressé tout simplement parce que j'avais de la montagne je suis partie de la montagne dans le noir c'est forcément à un moment les sujets qui se baladent par cadre comme j'ai fait un peu de transport professionnel avant d'être élu à un moment et ça se croise d'ailleurs je l'ai évoqué avec son garçon tout à l'heure justement à Val-de-Marne parce que un maire qui était José Trossineux le maire du Maine-Bretagne avait posé une question à Romain Béthel qui était directeur du réseau de l'Astra qui était dans la salle d'ailleurs en disant j'ai une idée de téléphérique est-ce que c'est une idée pertinente ou pas à l'époque on a commencé une première étude pour voir si c'est de ça ou pas et notre conclusion avec Romain Béthel qui est là c'était dire oui c'est une idée intéressante et sérieuse donc c'était en 2017 voilà alors je ne suis pas pour à tous que j'ai été mais pas en tant qu'élu alors pour décrire le projet alors voilà je commence par une vue un peu sympathique que j'espère dans un an vous pourrez avoir ça c'est sur la commune de Pêche d'Avis s'il y a des Toulousains dans la salle il y en a un peu moins que je connais on voit les Pyrénées au moins et j'espère qu'on pourra effectivement à un certain moment voir les Pyrénées enneiger ou pas mais plus sérieusement si on regarde le territoire aujourd'hui de Toulouse le territoire c'est évidemment une ville importante de 440 000 habitants mais c'est surtout une agglo de plus d'un million d'habitants extrêmement étalée et avec des problématiques transphéorobaines très compliquées parce qu'à la fois on a une zone dense mais qui au fond est beaucoup moins dense par exemple que Paris et puis on a un secteur qui est semi urbain semi rural donc beaucoup d'agglomérations et donc des problématiques compliquées de dessert de l'ensemble alors effectivement le transport romain s'est structuré en tout cas si c'est un petit lieu d'abord avec une première ligne de métro ensuite avec une deuxième après le tramway avec deux branches et puis vous voyez ici la branche du téléphérique télé haut et ce que vous ne voyez pas sur la carte que je vous montrerai juste après c'est qu'aujourd'hui la carte c'est un peu plus fouillie mais ce que vous voyez apparaître c'est qu'aujourd'hui on a un projet d'une troisième ligne de métro qui va être de périphérie à périphérie et qui est un projet actif puisqu'on attend demain ou après-demain le rapport de la commission d'enquête dans l'actualité mais ce que ça démontre c'est que pour ce territoire aussi large même avec le problème de métro et avec évidemment la 500 bus qui irrigue l'ensemble du territoire bien c'est compliqué puisqu'on a des problématiques de décès de zone dense moins dense des problématiques de circulation administratives à certains moments donc la conclusion que beaucoup d'entre vous connaissent c'est que si on est de France a fortiori qui est très concerné c'est la combinaison des modes qui peut permettre d'apporter une solution transport publique la plus forte alors pourquoi en gros essence pourquoi le téléphérique qui va être alors après ce qu'il reste il va être plus long il va faire 3 km 3 km de tracé il y a 3 stations bon des cabines de 34 personnes on reviendra s'il le faut sur la technique bon 100% accessible sabatoires moins que bien tu vas me connaissez c'est des généralités mais ce qu'on voit un petit peu qu'on va voir peut-être mieux après en fait on joint 3 stations alors d'abord la plaine pour ceux qui connaissent ce qui est de l'Oncopole avec à droite les bâtiments de l'Oncopole l'Oncopole c'est un lieu de santé avec à la fois de l'hospitalisation de la recherche de l'industrie qui a été simplement construit sur l'ancien site des élèves comme vous savez qui a explosé en demi-là ensuite le téléphérique monte en haut de la colline de Orgueil où vous avez l'hôpital qui est un des deux grands hôpitaux de nous l'hôpital de Orgueil et ensuite le téléphérique redescend de cette colline pour rejoindre vous le voyez la station de métro de la deuxième ligne de métro qui est à l'université Paul Sabatier bon ça c'est des images plutôt de ce que seront les trois stations je reviendrai sur le planning je reviens sur la carte parce qu'au fond si aujourd'hui pourquoi il y a eu cette idée de téléphérique l'idée elle est née en 2004 le maire de l'époque c'était Philippe Juste Blasie c'est lui qui a pris l'initiative de créer d'inventer cette anthropole à l'époque il cherchait une idée pour dire bon AZF ça a été quand même une image de destruction et de mort donc il disait il faut que la vie renaisse ici et il y a eu l'idée de créer un cause autour de la santé qui à l'époque était une idée qui n'était pas encore évidemment construite et c'était cette époque là qu'il dit de toute façon il y aura un intérêt de faire un téléphérique entre ce futur anthropole et l'hôpital qui est évidemment juste au sud et l'université de Pôle-Servetier où il y a effectivement la fac de médecine 2004 et cette idée à l'époque a plutôt fait rire les gens ont dit comment l'oncropole ne l'est pas fait et puis est-ce que si il est sérieux voilà bon et puis tout le monde est passé à autre chose on a attendu de construire de construire l'oncropole s'est construit aujourd'hui c'est plusieurs centaines d'emplois et c'est un endroit qui est très enclavé finalement au sud de Toulouse c'est connecté bien sûr au sud de l'allumération où il y a beaucoup de communes beaucoup d'habitants beaucoup d'emplois aussi et juste à côté vous le voyez peut-être dans ces schématiques vous avez la Garonne une île et ici vous avez une colline ce qui fait que ce secteur ici est complètement coincé par la Garonne par la colline et si on habite dans le sud de l'allumération et qu'on a des enfants qui sont à la fac de Paul-Sabatier ça m'est arrivé ma fille qui était à Paul-Sabatier j'habitais pour le feuille et bien il fallait forcément d'avoir une voiture faire 15 km des envisages tout le temps et donc que vous soyez en voiture ou en bus c'est pas terrible alors les gros qui ont pensé qu'ils avaient un tunnel mais ils avaient tout la tunnel donc évidemment on n'a rien fait donc petit à petit à mesure que l'on propose à grandir que les emplois sont développés c'est devenu une évidence que la solution qui était serrée devait une solution non seulement intéressante mais intelligente et à ce moment là l'équipe qui nous a précédés la mairie de Viettel a commencé à faire des études et ces études ont conduit à une démonstration que c'était faisable que ça coûtait à certains pays et les études ont conduit toujours à dire bon est-ce que c'est vraiment intéressant au fond il vaut mieux faire autre chose à l'époque il y avait des proches de tramway qui ont reparlé de trois semaines de métro donc les gens disaient mais c'est pas à la hauteur des enjeux globaux évidemment et puis l'étude débranchée sur notre étude et puis quand le pédinque a été lu on était un moment où il y avait eu la guerre des lacunes et les gens disaient cette vue elle est très bien mais c'est très cher à l'époque c'était valué une centaine de millions les gens disaient c'est cher et puis au fond vous connaissez bien le sujet en tout cas dans la salle il y avait toujours cette image de sujet secondaire de gadget c'est pas le sujet principal et le scepticisme était aussi dans notre équipe évidemment avec toujours la tentation comme il y avait un changement d'équipe municipale de dire ce d'avant ce qu'ils ont ne plaisait pas bien où j'ai je pense fait partager l'idée que c'était pas ça le sujet de dire que ce d'avant on pensait bien c'est que cette idée restait pertinente et tout le travail que j'avais fait avant de le montrer j'ai regardé l'étude et effectivement le coût qui était élevé venait principalement aussi des stations alors effectivement il y a eu des consultations d'architectes et il y avait vraiment je crois que vous en parlez peut-être aussi tout à l'heure mais le prix du projet était lié à des stations qui étaient intéressantes sur le plan architectural mais très monumentales et la question vous pouvez se poser si c'était utile ou pas utile pesait entre les fonctionnalités liées au transport de l'artin et le geste architectural que vous choisissez ou pas choisissez à ce moment donc on a repris ça assez rapidement on a fait le choix d'abord de dire qu'on choisirait plutôt d'être le plus fonctionnel possible dans une logique d'intermodalité avec le métro et d'interlocalité de l'autre côté c'était en copole avec les parkings puisque là on est avec à la fois des bus et la voiture donc choix sur la fonctionnalité et puis au lieu de relancer une étude de plus à un moment donné on s'est dit on fait et on fait par quoi et à ce moment là on a fait le choix de dire on y va on a lancé un appel d'offre de conception réalisation maintenant donc on a groupé les trois et on a fait cet appel d'offre en ne préjugeant pas de la technologie puisqu'on a fait l'appel d'offre sur à la fois monocard et 3S on a dit on choisira après en fonction des projets on a eu quatre candidats je pense qu'ils sont présentés ici qui ont été non-bas de fournisseurs de systèmes et de dégroupement où à chaque fois on avait un fournisseur de systèmes un architecte pour le moment pour l'architecte un génie civiliste et un atteneur sur un maintenance pour le moment à la maintenance je passe rapidement là-dessus le choix on l'a fait on l'a fait en 2017 et on a choisi la technologie 3S et un clôtement d'entreprise avec un architecte qui est marque Carole Balbo qui est un architecte de l'usine qui a des séquences un génie civiliste qui est WIG le coma et le mainteneur et un petit service qui est une société qui se travaille à l'éternet sur les remontées et les gains voilà donc on avait choisi un concept un système une architecture une insertion tout en sachant qu'on avait encore des difficultés on avait déjà localisé une insertion un peu difficile au niveau de la station Pôle-Sabatier avec un lycée qui était survolé alors on respecte les gens qui pourraient le gaz etc mais enfin les gens du lycée disaient ça va déranger les élèves alors à la fois les élèves ils disaient les profs les parents d'élèves le proviseur enfin tout le monde se mettait ensemble pour lire ça va déranger ça disser à les élèves et puis après on est au-dessus d'un terrain de foot si le tir est très gros enfin bon tout ça a tourné un peu c'était le seul objectif de grand obstacle ça a été le seul obstacle réel mais obstacle vif et on a quand même choisi de décider un endroit qui était celui pour la belle-d'oeuvre il fallait bien choisir une position de station par contre on avait quand on avait décidé la chose suivante c'est que quand on aurait le c'est-à-dire enfin le montement de pouvoir reprendre une concertation avec le lycée mais le lycée c'est aussi le rectorat et puis la région vous savez les régions qui seront autorités du lycée donc on a repris à ce moment-là la concertation en demandant au groupement d'étudier toutes les solutions possibles on a une identité une dizaine et on a rediscuté et finalement même si on avait choisi le 3S parce qu'il avait limité le impact à la forme environnementaux si c'était plus haut moins de bruit etc je ne l'ai fait pas le lycée la position de la station n'était pas parfaite donc on a il y avait aussi l'architecte de l'État en France parce que là on a eu pour ceux qui connaissent que vous il y a un château où il y a une percée qui est classée donc aussi des difficultés de ce côté-là donc des difficultés multi-parties quand même ça avait une solution qui ne nous était pas autorisée par l'ADF mais finalement avec l'aide de notre architecte on a réussi à trouver une solution qui a convenu à l'ADF qui nous convenait à nous qui répondait à 100% des objections du lycée et donc la région était d'accord avec nous puisque finalement on résolvait toutes les questions pratiques vis-à-vis du lycée et donc le rectorat était partout donc ça a été l'enquête publique l'enquête publique et j'en termine peut-être par là dès lors qu'on avait fait cette concertation assez longue qui nous a fait retarder un peu le projet on a perdu 6, 7, 8 mois on va dire mais par contre l'enquête publique a été évidemment très favorable on a eu 66% d'élésions 12% que j'en compte et le reste c'est les gens qui ne font pas et on a eu la vie favorable en mai on a voté projet de 3 juillet et on avait une règle pour 5 juillet voilà objectif fin de l'île d'accord merci beaucoup on va nous parler de la question sur le projet Jean-Marie qui nous parlait de l'enquête qui me semble un projet de nature assez différent d'accord on va je reprends ça on va passer de la de la Garonne à la Loire puisque voilà oui on a ça d'accord vous pouvez mettre celle qui était ah c'est moi qui dois appuyer voilà voilà donc on est dans la métropole d'Orléans c'est un projet lancé par la métropole d'Orléans et le groupement formé par 26 constructions SOGEA 100 GTM d'Orlandie avec POMA ici présent et SISTRA et notre agence donc à étudier ce projet qui est prêt à être lancé quand la métropole le décidera je vais vous expliquer pourquoi voilà je préviens d'ailleurs en régie qu'à la diapo 27 il y a un petit film d'une minute mais il faudra que ce soit vous qui le lanciez en appuyant sur le ah bon voici vous ça va donc vous saurez faire ça très bien ok d'accord voilà donc Orléans la Loire est ici la ville d'Orléans vous l'avez percevée là et puis nous sommes sur la commune de Fleury-les-Aubrais commune qui est très marquée par le chemin de fer qui passe sans s'arrêter avec la gare Terminus comme on l'a à Tours par exemple voilà et à Fleury-les-Aubrais la gare est de ce côté-ci avec le tramway qui la rejoint et de l'autre côté le long de la gare Sonia-le-Vin sur ce grand territoire la métropole avait décidé de lancer une grande opération d'aménagement pour gérer le développement de la métropole il y a là la possibilité d'ici 2035 de faire 200 m2 de bureau 3000 habitations etc très gros quartier qui n'était servi que par la route et la gare c'est le petit point vert qui est de l'autre côté donc non seulement la gare mais tous les transports d'agglomérations que gère la gare c'est-à-dire le tramway les bus les bus urbains les bus urbains les taxis les voitures les parkings etc donc le sujet était de relier ce grand quartier au pôle d'échange donc il s'agissait d'enjamber les voies ferrées à moindre coût pour permettre aux gens de venir à pied dans le quartier voilà donc on voit sur cette axonométrie le trait rouge qui montre le trajet entre à droite le pôle de change de la gare et à gauche le grand quartier voilà donc on voit bien la brèche à tranchir ici avec de ce côté-ci la gare dans Réan les Ouvray avec tous les trains régionaux qui permettent aux gens d'arriver là les gens qui vont aller travailler de l'autre côté on aperçoit le tramway qui est juste devant la gare on descend la gare en dessous de son train on voit des bus une gare routière on voit le parking et les taxis et les voitures etc et donc le sujet qui se posait à nous était comment faire pour que ce pôle d'échange qui est entièrement à niveau finalement où on échange un plan de façon très commune pour répondre le train évidemment comment faire arriver un téléphérique au sol c'était ça le sujet pour que ça soit le téléphérique selon l'expression qu'on avait mis au coin avec le commun c'est un tramway volant je sors du tramway au sol je rentre dans une cabine qui a l'air d'un tramway et en fait je m'envole pour passer de l'autre côté c'était ça le sujet le système qui a été choisi étant donné les flux qui viennent d'ingérer parce que c'est plutôt des flux assez pulsés c'est un tramway qui se vide ou un TER qui se vide c'est plutôt des grosses cabines on va voir qu'elles sont à l'ordre de 60 places en navette avec d'un côté donc du côté on trouve beaucoup d'énergie avec une carte avec les moteurs pardon et puis de l'autre côté les polydents avec une particularité puisqu'on voulait arriver au sol d'un système comme ça c'est qu'il y a un appel d'énergie très fort à avoir au début pour arriver à faire monter les deux cabines et coller suffisamment tôt évidemment et suffisamment rapidement pour que ces cabines s'échappent du sol au milieu du dos de transport voilà donc les cabines 19 sont de place à 6 quelqu'un en place de bout donc c'est des cabines plus importantes que ce sujet là à cause de ces flux qui sont assez pulsés voilà moins nombreuses pardon moins nombreuses moins nombreuses plus capacitaires et moins nombreuses oui voilà c'est pour 60 personnes vous avez dit 20 personnes 34 34 c'est ça donc elles ont double en capacité mais il y en a que 2 puisque le trajet est très court donc à la pointe à la pointe les cabines à 9 mètres secondes le trajet est fait en 1 minute 43 donc voilà et en hors pointe consommer moins d'énergie on va 4 mètres si on monte un trajet en 2 minutes pour passer d'une rive à l'autre voilà avec une fréquence de 2 minutes 15 à la pointe et de 5 minutes hors pointe simplement donc voilà le dispositif les deux stations on voit ici pardon on voit ici ah non la gare de ce côté-ci le tramway les taxis les bus les parkings et puis une grande galerie qui gère tous les mouvements de l'un à l'autre très simplement et donc on souhaitait évidemment que la station de tramway puisse être traversante au niveau du sol voilà ce qui générait évidemment une contrainte de montée assez rapide les cabines pour qu'on n'emporte pas quelques voyageurs à chaque démarrage ça aurait été enfin au sol quelques piétons ça aurait été dommage voilà donc on voit bien sur ce plan de la place de la gare le petit trait orange qui montre tous les transports des servis de façon très simple n'est-ce pas le parking les quais d'autobus le tramway le comment le défi le défi pas tant et puis la gare à ce moment-là et les taxis autour puis les voitures les voitures sont en haut donc une gare traversante au sol voilà que nous avons donc nous avons buté la gare et les mécanismes simplement par un cylindre très simple là il n'y a pas de pas de grande architecture très compliquée monsieur monsieur l'élu ça ne coûte pas très cher n'est-ce pas c'est un cylindre qui vient de faire avec une tour de perforée donc la perforée elle brille bien du vent et bien pluie et ça suffit pour le temps que l'on y parle c'est-à-dire traversante comme ceci voilà donc où le mécanisme a été étudié finement avec POMA c'est moins dans le détail pour pouvoir être montré et mis en scène on est là du côté des boulies de renvoi on n'a pas la motorisation de ce côté-ci elle est du côté d'Anton on voit qu'on est traversant voilà les cabines étant de chaque côté du côté donc du quartier intérim on arrive sur une place c'est la place d'Anton qui est la grande place centrale c'est ça c'est le quartier de 200 000 mètres carré du haut de 3 000 logements qui est une réserve pour la métropole pour faire son développement jusqu'en 2035 c'est vraiment le grand axe entre la nationale et les préférés celui que je montrais au début donc et ceci c'est vraiment l'antenne finalement du grand cours de l'échange qui est sur la rive qui est sur la rive est le dispositif donc le tramway arrive également ici il se pose en douceur donc sur cette place donc pour un grand parking pour des gens qui peuvent venir en voiture et avec le train de l'autre côté et pour tous les habitants et les gens des verrous qui travaillent là donc station traversante de nouveau où là on trouve toutes les installations techniques voilà donc juste deux grands silas donc l'urbaniste les paysagistes du quartier voulaient faire on fait monter toute la végétation des Bordelois et prendre les caractéristiques du dispositif donc le paysage tout en bas c'est ça c'est un paysage qui était beaucoup dessiné par Turner on a pris ces dessins de Turner et on en a fait le motif du cylindre qui abrite du vent et de la pluie les gens qui sont là ici on voit qu'on est devant la gare la galerie des transports est là et on voit qu'on descend du tramway le tramway est ici d'ailleurs on descend du tramway on passe à la station et on s'envole pour l'autre côté voilà de l'autre côté c'est Danton et ça y est là vous devez pouvoir déclencher le petit film d'une minute et dans une minute 15 il serait fini que nous enlèguer avec le tramway d'Orléans et la France exactement on va passer à l'autre on voit là on voit bien le franchissement la place de la gare à droite le nouveau quartier à gauche voilà le tramway qui circule voilà le téléphérique qui va se poser de ce côté-ci pendant que l'autre va se poser de l'autre côté voilà on descend du tramway on passe sur la carrière que je rentrais tout à l'heure voilà la cabine et vite soigneusement les cathédères du tramway et le et les piétons tout ça c'est parfaitement organisé voilà voilà donc de ce côté-ci on a du coulis de renvoi donc c'est quand même assez simple et silencieux de l'autre côté il y a une autorisation et un côté parce que c'est vrai que l'un des sujets c'était la foustique qui est un peu en quartier voilà la cabine s'envole au passage on va voir à gauche on aperçoit les silhouettes dans les grands voilà la cathédrale et on va s'envoler de l'autre côté voilà donc on est comme vous voyez l'un creux sur la table il n'y a pas beaucoup de monde et on est atterri de l'autre côté de nouveau dans l'autre et là sur la place dans le temps voilà tout simplement pour la disposition merci merci applaudissements 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 vous vous avez du seul un bruit je tiens à montrer du seul un défi de France c'est impossible vous n'êtes pas le seul c'est le seul c'est le seul c'est le seul alors alors on est pas on est prêts à passer une étape cruciale pour le développement effectivement d'un mode de transport inédit en ville de France pour préciser ma question on parlait il y a 5 environ une quinzaine de programmes de France et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup qui sont qui sont présents dans le groupe je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas attention je pense qu'effectivement au regard des débats et des ordres du jour du conseil de l'administration de l'île de France qui ont été dans lequel je siège effectivement c'est celui qui est sans doute le plus avancé et la question qui va être l'objet de mon propos est de savoir précisément pourquoi il est le plus avancé en voie de marre je crois que la jeunesse du projet du téléphérique que nous appelons Télévalle ou Cablevalle pour les de transport et de transport en voie de marre la jeunesse c'est non pas d'abord un choix que nous aurions théorisé sur telle ou telle technologie tel ou tel aspect innovant que nous aurions voulu mettre en valeur par rapport à d'autres objets de transport mais bien de partir d'une problématique de façon assez inédite en 2001 à travers une large concertation initiée par le plus nouveau président du conseil départemental du Val de Marne imagine le Val de Marne qui avait interrogé des dizaines de milliers de Val de Marne en mai sans préjuger aucun sur comment vous voyez la vie en voie de marne ces points forts ces points forts et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'une collectivité non pas avec un point de départ des prérogatives à le département par loi mais sans sujet tabou aucun et sans huit aucune redébarée une des problématiques qui revenaient systématiquement et très majoritairement c'est la question des déplacements du Val de Marne et la capacité à pouvoir aller travailler se former se cultiver et comment se déplacer à l'intérieur du département du Val de Marne qui souffre d'immenses coupures naturelles la Seine et la Marne héritées d'un territoire servant je pense au faisceau ferré très dense au tourotier au grand des pôles d'emploi que sont le nombre d'enragilisme le patrimoine d'ICAD les pôles logistiques donc des difficultés très préviantes de déplacement à l'intérieur d'un département et pour organiser le débat et structurer le débat sur de quels réseaux de transport nous avons besoin pour rattraper le retard pris historiquement dans l'agence de France et en particulier dans le Val de Marne donc je pense que nous avons en tête évidemment la création de l'association en Viva qui est connue par l'unité pour le développement du grand parti d'Express qui n'est trop devant les avant-lieux donc comme des mots une histoire d'en Viva pour avoir travaillé toutes les infrastructures de rabattement qui permettront dans le futur de se connoter dans l'Express dont évidemment le Téléval avec la particularité sur ce territoire trois villes dont on ne peut pas faire un pass sur leurs caractéristiques principales je l'ai légèrement évoqué mais caractéristiques naturelles on est à flanc du bassin parisien le long de la Seine moins naturel passif industriel avec des zones avec une activité extrêmement importante une gare de triage un faisceau TGD un faisceau RR un faisceau routier extrêmement fort qui est la nation la 6 connue pour ses très nombreux kilomètres de bouchons au quotidien la gare de triage de Valenton bref pour ceux qui connaissent un peu le paysage urbain des trois villes et Valenton vous avez une situation on va dire de mur difficilement franchissable et j'ai en tête une des expressions d'une habitante de Saint-Georges qui disait dans la République si se déplacer pouvoir se déplacer est un droit reconnu pour nous au quotidien c'est un combat de chaque instant de tous les jours de savoir comment on va sortir de la ville pour aller étudier travailler ce que j'ai discuté donc l'enjeu pour nous a été à partir de là évidemment ce qui est évoqué l'intuition du maire de Ney à l'époque Joseph Rossignol par ailleurs conseiller départemental qui sollicite les services du département du Baudemar pour pousser plus loin sortir tous les dossiers qui existaient et qui théorisaient et qui travaillaient la question de rapprocher les habitants de ces trois villes du reste de la préfecture à la fois si près à votre oiseau six mois en termes de dépassement pour regarder ce qui était faisable et donc le point de départ ça n'a pas été le cas mais ça a été de regarder les solutions entre guillemets traditionnelles le bus qui a franchissement a créé le droit de biaduct le prolongement de la limite qui a été évoqué et qui posait des paroles sans poser de questions à la fois technique et non financière et le chemin en faisant la solution du survol est devenue non pas une solution mais une intuition qu'il fallait façonner et aider par des études celles du département puis celles à l'époque du STIF et de France Mobilité qui sont venues conforter cette intuition j'insiste sur le fait qu'à chaque étape des études des phases d'études et qu'elles soient volontaires ou qu'elles soient obligatoires ou obligatoires par les différentes phases qui préside au développement d'un projet d'infrastructure il y a eu en permanence et c'est sans doute une des spécificités de cette infrastructure la liaison permanente à la différence peut-être d'Orléans qui est un quartier nouveau la liaison permanente avec des populations qui vivent travaillent étudient sur un site qui est déjà existant on est dans des villes qui ont une histoire avec des populations extrêmement diverses et socialement extrêmement fragiles le taux de chômage il est plus important qu'ailleurs le taux de motorisation il est plus important où on fait plus de chemin pour aller chercher le travail toujours plus loin avec la complexité que ça a sur le vie et puis le coût qu'il y a sur le pouvoir de chers de populations qui sont déjà extrêmement précaires donc la liaison avec une population l'acceptabilité avec une population c'est je crois que c'est la spécificité de ce projet a été moins d'être vécu comme un gadget de plus parmi d'autres choses qu'on peut proposer mais véritablement comme un rêve une inspiration donc j'ai entendu dire le téléphérique c'est d'abord les montagnes pour beaucoup des populations je ne fais pas acte de miséricisme les montagnes on ne les voit pas on ne les voit que à la télé on ne les connait pas et le téléphérique c'était d'abord une solution immédiate pour eux alors immédiate c'est quoi c'est plus de 10 ans aujourd'hui depuis la première idée et l'étape parce qu'il n'est pas encore la raison de ce qu'il y a là mais c'est une étape décidive puisque au prochain conseil d'administration de l'île de France mobilité ils ont l'occasion de franchir de mettre en débat les différentes réponses apportées à l'enquête publique qui a vendu son rapport qui est en état est un élément extrêmement positif pour poursuivre l'avancée du câble-là du télévac sur la dimension participation citoyenne et comme pilier majeur de ce téléphérique on dit et c'est vrai et c'est vrai qu'il y a un caractère inédit pour les franciliens je ne dis pas à l'heure dans le monde on sait bien que ça existe dans d'autres dans d'autres villes et donc on ne va pas considérer qu'on est dans le monde du monde dans des courants le câble-là en mûre mais on doit considérer par contre comme chose très importante le fait que cette enquête publique bat tous les records de participation des citoyens à l'enquête je ne parle plus le chiffre exact mais je sais qu'au regard de la population avec plusieurs milliers d'avis des centaines de réunions publiques jusqu'au week-end dernier une fête organisée à l'initiative des citoyens non pas pilotée par les collectivités mais à l'initiative des citoyens organisés au mouvement associatif pour soutenir pour dire mais quand est-ce qu'il arrive ça fait 10 ans à l'échelle des infrastructures on dit c'est long c'est assez court à l'échelle d'une vie même quand je l'ai dit tout est difficile 10 ans c'est beaucoup trop et donc cela témoigne cette multiplicité des initiatives citoyennes de la très forte liaison qui existe aujourd'hui entre ce projet et la réponse aux besoins des populations merci on va peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions qui se font bonjour je vous avais merci des merci merci Parce qu'on s'aperçoit que ces projets de cartes sont un planil très long. Bon, donc Orléans était prévue par la métropole pour être mise en service effectivement en 2018. Il y a eu un changement de responsable de la métropole. C'est-à-dire pour 2018, pardon, au moment où devaient être construits les premiers bâtiments du quartier à Terre-Rive, et un changement de responsable a fait changer la stratégie de la métropole qui a dit « je préfère qu'on ait un générateur de trafic beaucoup plus important au côté Terre-Rive, donc je diffère la réalisation du travail ». Voilà, c'est simplement un changement de stratégie en termes urbains. Le dossier technique est prêt, c'est-à-dire. Monsieur. J'avais une question au sujet, bonjour, j'avais une question au sujet des projets parisiens et franciliens. Il me semblait qu'il y avait un projet de téléphérique qui avait été prévu entre Gare-Belon et Gare-Bos-Télamis. Est-ce que quelqu'un dans la salle ou sur la tribune peut avoir des réponses ? Est-ce que quelqu'un dans la salle ou sur la tribune peut avoir des réponses ? Est-ce que quelqu'un dans la salle ou sur la tribune peut avoir des réponses ? Voilà, donc c'est une histoire qui dure aussi. Et on espère effectivement pouvoir naître jour, un jour ou l'autre. Voilà. Je voulais juste savoir s'il y a des raisons pour lesquelles ça prend du temps. En fonction des bilans socio-économiques des projets. En fonction des enjeux de positionnement et des urgences. Je meule. Bonsoir. Et le ZN, directrice générale à l'Atlante et de France Mobilité. Donc effectivement, je prends la parole pour répondre à cette question. Il faut se rappeler que sur la liaison que vous évoquez, il existe déjà un pont. Donc la coupure, aujourd'hui, il y a déjà un franchissement qui existe. Donc effectivement, ça ne fait pas partie des projets, entre guillemets, qu'on a regardé de manière prioritaire pour résoudre des problèmes de culture européenne. Ce qui, effectivement, était le cas sur le CDVAL, le câble A, où là, il y avait un vrai enjeu de résoudre un problème de culture européenne. Oui, je passerai tout à l'heure, tout à fait en fin de... Je suis passé, dernier à passer, mais là, je voulais répondre pour ça. En tant que, j'ai dit Chamoniat, puis ensuite, il y a 60 ans, après Grenoble, pour nous, c'est très important, la liaison Gare de Lyon, Gare de Cerlis, ça se présente très très bien. Il y avait eu, il y avait eu, les niveaux n'étaient pas les mêmes, on faisait tout ce qu'il fallait. Il y a 40 ans, je m'en suis ouvert à la RATP, c'était d'ailleurs un camarade qui était directeur de choix technique, on fait beaucoup d'ailleurs dans la salle. Et puis, il n'y en a pas une suite. Pourtant, même avec le pont, à mon avis, ça reste intéressant, parce que ça permet quand même de relier deux gares. Non, moi, la question que je voulais poser, c'est une question... C'est difficile. Pardon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est une question économique. Je voudrais savoir, j'ai fait 60 ans que 61 ans, je suis dans le transport à câble, et je voudrais savoir pourquoi, actuellement, les projets de téléphériques urbains coûtent au mieux deux fois, deux fois et demi, trois fois. Il y en a même un qui coûte quatre fois ce qui coûterait dans une station de sport de l'hiver. Et alors, là, je pense qu'il y a quand même un blocage. Il y a quand même, dans la suite des opérations pour arriver, il y a quand même des intervenants qui ne sont pas très positifs. Voilà. Alors, si vous pouvez me répondre pourquoi on arrive à ces propositions. Alors, on va peut-être passer la parole, Francis Grasse, mais pas à répondre. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie de la table. En plus, une dernière question, mais très rapide, parce que l'heure reste pas. Je ne peux peut-être pas répondre en total détail, mais comme un gros bordeaux, vous connaissez aussi la sorte d'installation de montagne. On n'a pas besoin de rester longtemps, on n'a pas besoin de confort particulier, puisqu'on a envie de vite redescendre. En milieu urbain, il y a plusieurs choses à traiter. D'abord, des conditions souvent d'intermodalité réelles, avec les trous, des bus, du tramway, des parkings. Donc, il y a vraiment des opérations d'aménagement et d'insertion urbaine. C'est qu'on a une obligation, si, mais c'est une réalité, je suis désolé, mais c'est pas une réalité. Et je le vois, en cas de plus, on a eu un gros travail à faire avec les différentes personnes qu'on sert, enfin, partie prenante, on va dire. Et donc, je pense que c'est un facteur qui amourrit sans doute les coûts. Et donc, c'est pas la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, la technologie du cas, elle montre sa totale pertinence dans le monde urbain, parce que c'est une technologie qui, globalement, finalement, est beaucoup moins chère que des systèmes plus lourds, comme le tramway, le métro, bien entendu. Elle a la même qualité de service qu'un métro automatique, parce qu'on a de la fréquence. Et on est en support intégral, au niveau du point de transport urbain, c'est formidable. Et en exploitation, c'est moins cher. Il ne faut pas oublier que le transport urbain, c'est aussi un sujet de coûts d'exploitation. Et les coûts d'exploitation sont effectivement faibles, ce qui veut dire qu'on peut, quand même, en milieu urbain, assurer un certain soin à la qualité architecturale, à la qualité d'insertion urbaine, qui est une nécessité, donc ça coûte, sans doute, un peu plus cher. Pas quatre fois. Peut-être pas quatre fois, mais je pense qu'il y a un peu plus cher. Oui, merci. Merci. Je voulais savoir si, en propos d'Ile-de-France, si le projet entre le port de Génie et l'Argenteuil, les guides d'intérêt d'un port de Génie, il n'en tarde plus. Et deuxième question, à propos des ponts, c'est un peu le projet d'organiser la question. Il y a une enquête publique qui s'ouvre actuellement sur le franchissement du urbain de Pleiède à Saint-Denis, entre la gare de RERD de Saint-Denis et la future gare de Grand Paris à Pleiède. Donc, ça ne s'est pas vu d'être un pont. Est-ce qu'il n'était pas envisagé, ou est-ce qu'il est envisagé de faire un téléphérique, et est-ce que le problème, c'est ce que l'on connaît capacité ? Ce sera la dernière question. Je vous remercie. J'ai envie de prendre la parole une deuxième fois, juste pour rappeler qu'Ile-de-France-Mobilité, en 2016, a lancé une étude globale, justement, sur l'ensemble des projets de Télécaline. On a fait un recensement auprès des collectivités pour identifier tous les projets qui avaient émergé dans les différents territoires. Donc, il y en avait une douzaine. On les a étudiés de manière assez approfondie, avec une partie étude de faisabilité, recensement des contraintes, insertion, et puis une partie, effectivement, évaluation socio-économique, puisque on est, généralement, dans notre rôle de l'autorité organisatrice, on a, évidemment, l'obligation de porter des projets qui apportent des bénéfices pour la collectivité, avec une méthode qui est normée, qui est une méthode d'instruction ministérielle, dans laquelle on fait la comparaison des bénéfices, tous les bénéfices et des coûts, et on est en face des coûts. Donc, l'étude, elle a été terminée l'année dernière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a assez peu de projets qui passent le seuil de rentabilité, puisque pour certains projets, on a abandonné, au moment de l'étude de faisabilité, il y avait tellement de contraintes, et on n'arrivait pas à trouver des faisceaux d'insertion. Il y a des enjeux d'acceptabilité, Pierre Garzon l'a évoqué. On a, par rapport à d'autres villes et à l'international, en Ile-de-France, on s'insère dans des tissus urbains qui sont quand même assez denses, assez constitués, et avec du patrimoine, un bâti historique et existant, dans lequel ce n'est pas du tout simple. Donc, on en a mis un certain nombre, et puis ensuite, il y a un certain nombre sur lequel la rentabilité socio-économique n'est pas avérée aujourd'hui, au regard des coûts, et au regard des prévisions de trafic. Mais on reste en veille sur ces projets-là, parce que si les innovations technologiques permettaient éventuellement d'avoir des coûts moindres, et puis les perspectives éventuellement de développement de transports, d'offres de transports collectifs complémentaires et en maillage permettait de renchérir les prévisions de fréquentation, évidemment, certains projets pourraient devenir rentables. Il y a un sujet aussi qui n'a pas été évoqué, c'est le sujet de la vitesse de ces transports, qui est assez comparable aujourd'hui à certains bus. Et quand on doit s'insérer finalement dans une ville et qu'on s'insère le long d'une infrastructure routière, la réalité, c'est que c'est finalement moins coûteux pour la collectivité d'installer un bus moyennant quelques aménagements sur la voirie que d'installer un transport par car. Donc, la pertinence du vodka, elle est réelle quand on a des grands franchissements, des grandes coupures urbaines. C'est le cas dans le Val-de-Marne, sur le Técaline, c'est le cas à Orléans. C'est le cas, évidemment, du franchissement de Seine, mais dès lors qu'il y a un pont, effectivement, on viendrait, on ne peut pas redoublonner une liaison qui existe déjà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie de ce colloque. Merci beaucoup. 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 Bonjour à tous et à toutes et à tous. Voici venu le moment d'entamer la seconde partie de notre rencontre consacrée au transport urbain par car. Dans cette seconde partie, nous allons aborder les aspects pratiques et explorer ensemble certaines problématiques techniques. pour cela, le magazine VRT, le magazine des professionnels de la mobilité, a rassemblé pour vous un panel de 5 spécialistes qui représentent le monde des chines civilistes, des industriels, des constructeurs et de l'ingénierie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. rejoint ce soir. Dans un premier temps, vous êtes disposés chacun de 5 minutes pour présenter vos activités et afin que nous puissions garder suffisamment de temps, à la fois pour la table ronde et pour les questions de l'auditoire, eh bien, un signe à ce moment. Il ne marche pas, j'espère qu'il ne marche pas tout à l'heure. Un signe à ce moment marquera à chaque fois la fin du temps qui vous est important. Et merci alors de bien vouloir très vite conclure votre présentation. Et tout de suite, une première question. Qu'y a-t-il de commun entre la pierre-lique de Lourdes, le viaduc de Millon et la ligne ferroviaire à 30 vitesses, Bretagne-Pays-Douard ? La réponse est facile. Tous les trois ont été faits par Eiffage. Et fort de ses 70 000 collaborateurs, le géant français de la construction des infrastructures et de l'énergie réalise chaque année le chiffre impressionnant de 100 000 chantiers. Et depuis 2011, Eiffage s'intéresse aussi au câble urbain. Il y a quatre ans, il s'est engagé, comme cela a été dit tout à l'heure, aux côtés de la RATP et du constructeur Poma dans un vaste projet de recherche et développement. Pour nous en parler ce soir, je vous demande d'accueillir Mathieu Boussoussou de la version du développement durable et de l'innovation transverse chez l'Eiffage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On travaille très activement à l'économie durable et à l'innovation chez l'Eiffage. Pourquoi avec les pistes, on s'intéresse aux territoires urbains ? Comment on fait déjà des chenelles pour les métros ? On travaille sur des voies ferrées, sur des autoroutes, sur également l'Ultra-Ouest ? La réponse, c'est tout d'abord un programme en 2011 qui s'appelle FOSOR 4. On bat d'ailleurs l'image qui est ici et puis en bas des catégoraux qui est ici, tout programme. C'est un laboratoire de prospective où on a imaginé la ville de demain, notamment sur Renome, pour FOSOR 4, à horizon 2030. Et sur la question de la mobilité, on avait collaboré avec Thomas pour son mode de transport, pour les téléphériques, parce qu'il avait semblé, on ne s'est pas trompé, c'était un mode de transport qui répondait aux besoins, aux dangers de la ville durable et à une ville décarbonée. Les qualités intrinsèques de ce mode de transport ont été assez revues en première partie. Coupure urbaine, on en a parlé, pas que. Ça permet aussi de, en zone périurbaine, survoler des zones naturelles, sont impactées dans les écosystèmes, ça ne peut pas oublier. Et donc libérer aussi l'espace au sol et le français. Malgré tout, c'est un mode transport qui est aussi quelques inconvénients. Il n'est pas adaptable partout, mais on a dit qu'il faut prôner un mix de transport pour avoir des juges de tolérance. On a répondu à ces problématiques au travers d'un programme de R&D, qui s'appelle Interconnexion Transport en Commun. Et on s'est associé à huit partenaires, donc pour manière affectée, c'est les pays, à trois académiques, qui sont l'école centrale de Lyon, l'école Instaparitech et l'école centrale de Lyon, de PME. C'est déjà qui a travaillé sur des problématiques de flux, notamment sur comment les utilisateurs allaient circuler aux organisations, la meilleure manière de les faire circuler. Et puis, ce Vibrant Project, par exemple, qui a travaillé sur la question des idées. Je vais passer une petite vidéo. Je vais vous montrer une vision de ce qu'on a travaillé sur trois ans. Puisqu'on s'est intéressé, pour répondre à la table d'eau, on a s'intéressé évidemment à la taille de notre infrastructure. Donc, on a travaillé à réduire la taille des stations, qui finit sur celle qu'on propose à minima fait 25 m² de surface ultime au sol. Sur, évidemment, le traitement architectural du pilote, où il y a un particulier courant, qui s'intègre sur un axe de 30 mètres de façade à façade. Vous voyez ici le traitement individuel des canines sur vis-à-vis. Et puis aussi, sur une problématique qui était, qui est, qui est un téléphérique, ça va d'un point à un à un point B. Pour tourner, il faut mettre une station qui n'est pas toujours utile dans l'économie de développement. Parce qu'il faut pouvoir tourner. On a travaillé à pouvoir, en fait, sur un support, un pilote, pouvoir prendre un garage. Ce qui est intégral, comme vous voyez sur un petit enfant. Donc voilà, ça, c'est une vision. Il y a évidemment beaucoup de choses qui sont encore possibles. Ce sont des solutions qui sont modulables. Et, par exemple, et ça a été déjà vu, je prends du tout pour préciser, mais il y a des stations qui sont parfaitement intégrales aussi dans le développement du système. Et, pour finir, ça a été dit, on ne peut pas oublier effectivement l'accessibilité sociale et environnementale de ces projets. Puisque l'on sait, les projets, je pense, qui ont été abandonnés parce qu'ils n'ont été pas forcément bien amenés avec les usagers. Et ce n'est pas forcément, non simplement, la réglementation qui n'est imposée, c'est-à-dire la concentration, etc., qui peuvent faire en sorte que les usagers, les éleveurs se sont écoutés. Et je pense qu'on devrait, sur tous les projets, c'est plutôt bien fait si je n'ai pas compris sur tous les critères actuellement, des phases de très fédéabilité. Merci. LST Reposystem est un constructeur de transports par câbles qui avait été fondé en 1989 dans le secteur Lloyd Foster, intégré les 2012 en français MND, dont il y a une aide d'éveloppement qui fait vers différentes compétences autour du câble et de l'aménagement des domaines skiables. Il a construit d'abord des téléskis, puis des télécabines. LST, une société française, LST, a ensuite été créée. En 2014, un bureau d'études est constitué au sein de cette société. Et en 2018, LST s'associe au constructeur suisse BMS, qui avait duré deux ans plus tôt le téléphérique de Brest pour présenter des offres communes en matière de transports globaux par câbles. Et c'est l'aventure industrielle que nous raconte maintenant le directeur général de LST pour le système, Nicolas Chautier. Bonjour à tous. Difficile tâche de parler d'intégration de transports par câbles dans cinq minutes. Je vais tâcher de relever le défi et voire même je vais essayer de me fixer de descendre en tous les cinq minutes. On me dira à la fin. Tout d'abord, qui sommes-nous aujourd'hui ? On est le moins connu des industriels. Donc aujourd'hui, on se présente l'alliance du groupe industriel français MND, dont nous sommes constructeurs de la montée mécanique à LST, et du groupe suisse Bartolet, acteur en commun du transport par câbles. Et ensemble, nous formons le troisième acteur dans le monde du transport par câbles. Aujourd'hui, nous possédons deux sites de production majeurs. Le premier en Savoie, côté de Chambéry, et le second en Suisse à l'émanique, au sud de Zuri. Ce genre de choses que l'on fait chez nous, c'est comme on va parler il y a plus longtemps, puisqu'on est là pour parler d'intégration et de l'histoire industrielle. Alors en termes d'intégration, il faut déjà savoir de quoi l'on parle. Aujourd'hui, le système en ville, ça s'inscrit sur une ville déjà. Une ville avec une topographie que l'on a présenté ici. Ces infrastructures, des routes, des autoroutes, des aéroports, des superstructures, l'ensemble de meubles et d'autres infrastructures, et sa population. Et une population, dit, c'est l'ambiance. Je pense, ici sur Paris, que l'on connaît assez bien. Aujourd'hui, le transport par câbles nous reclasse en trois catégories. Alors la première catégorie, c'est celle que l'on retrouve en haut de l'image, qui est plantée par ce téléphérique, qui monte sur la montagne. C'est aujourd'hui quelque chose qui est une réalité en ville. Aujourd'hui, l'exemple le plus simple, c'est éventuellement le funiculaire de Montmartre, qui est un système à la base purement touristique, mais inclus dans un ensemble urbain. Le second, c'est le système que l'on voit plutôt sur la gauche, qui est un système qu'on va appeler point à point, qui permet de relier deux ensembles. Donc c'est celle qui l'a de la regarder. Et la troisième catégorie de transport par câbles, c'est celui qu'on voit au centre de l'image. C'est un transport plus capacitaire et qui peut être structurant, plutôt dans des villes de taille intermédiaire, mais qui est vraiment, pour le coup, mais qui est dans des villes de travaux de détour. Donc les avantages du transport par câbles, on les a listés sur la droite. Donc il est évidemment insensible à la peau au marché, il est réalisé en peu de temps, il est économique, il est écologique, il est faible à son entrée de carbone, parce qu'il est 100% électrique, il s'intègre facilement dans un réseau de transport, il peut être capacitaire, il peut ne pas être possible, et il est éminemment accessible. Qu'est-ce qu'une intégration urbaine réussit aujourd'hui d'un système à câbles ? Alors déjà, le système à câbles, vous l'avez vu sur mon image juste avant, en fait, quand on parle de système à câbles, c'est un ensemble de systèmes. Aujourd'hui, c'est un câble, c'est la seule chose qui relie l'ensemble des systèmes. Mais c'est une multitude de systèmes, je vais en parler juste après. Donc le câble, il est par nature adaptable, puisque par la multitude de réapplications, et donc les possibilités sont vraiment multiples pour concevoir et construire rapidement le bon projet au bon endroit avec les deux personnes. Et il faut savoir que dans tous les exemples que je vais vous montrer juste après, toutes les réalisations emblématiques, à la base d'une véritable vocation de transport public, deviennent également un véritable attrait touristique, et mettent en valeur les territoires, c'est un sujet essentiel des transports par terre. Je vais juste vous passer rapidement, du coup, des exemples, puisque pour moi, le transport par terre, c'est une multitude de systèmes. Et donc en fait, ce qui en parle le mieux, ce sont les exemples. C'est ça qui nous donnera, je pense, les meilleures idées des possibilités d'intégration. Donc, sur les cinq continents, pour les quatre, par exemple, parce que je suis récemment un différent d'Espagne, du moins en urbain. Donc voilà, rapidement, quelques réalisations. Du coup, je vais dépasser les cinq minutes. Je vais m'avancer un petit peu, parce qu'il est un peu dans le début. Bon, tranquille, c'est pas grave. Le petit souci technique. Bon, le... Donc, les systèmes accablent. Rapidement, ils s'intègrent dans une ville, font le lien entre différents quartiers. On voit ici sur l'image. Ils peuvent relier en périphérie, ils peuvent relier en centre-ville, avec, évidemment, tous les problèmes d'intégration qu'on va voir juste après. Et ils peuvent aller chercher, aussi, un peu plus loin. pour faire du lien. Je ne suis plus désolé. Voilà, on y arrive. Donc, voilà les images de systèmes réalisés. Alors là, vous voyez, tout d'abord, la télétérine de Moscou, qui est reliée au stade Moniki, qui a bien servi à notre équipe nationale. Ici, une réalisation juristique insérée en ville, en Norvège, qui permet d'aller balader des croisiéristes. Ici, en Lituanie, avec un grand franchissement de coupures aubaines. Ici, on franchit, en fait, une grande choré qui coupe l'espace en deux. Donc, avec un système qui est ici peu capacitaire, directement à la demande, plus économique, peu capacitaire, type pulsé, avec de jolies images de lune. Donc, on sait faire des choses qui sont vraiment sympathiques, également pour le voyageur. Ici, à l'Istanbul, un système, pour le coup, beaucoup plus capacitaire, puisque là, ce sont des rames de 250 personnes, au sol, mais tractés par câble, qui relie le stade de chute à un métro. Un système ici, au Rixic, à peu de là, qui permet de, plutôt typé touristique, qui permet de profiter de la ville, on va dire d'en haut. Là, c'est un système qui est purement touristique. Et c'est un des aspects, à mon avis, essentiels du transport par câble. Et enfin, pour terminer, celui que vous connaissez sûrement tous, le téléphérique de Bresse, qui relie des enclaves, le nouveau quartier des Capucins, et qui le relie au centre de l'Istanbul. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et de votre attention. Merci. C'est en 1936 que Jean Comayaschi fondait la société, connue aujourd'hui sous le nom de POMA. Cette entreprise française a toujours eu un actionnariat familial. Elle est détenue depuis l'an 2000 par la famille Zeper, dans le sud tirolitalien, avec 1200 collaborateurs, donc près d'un tiers des projets. Elle réalise 70% de son activité à l'export. A ce jour, POMA a construit 8000 installations dans 80 pays. Sa particularité réside dans ses filiales, organisées par métiers, qui lui permettent de livrer clé en main sans aucune sous-traitance. Depuis 10 ans, POMA fait aussi de l'exploitation et de la maintenance. Son engagement dans l'urbain remonte en fait en 1987, avec le fameux POMA de Mille dedans. Et pour nous en parler, je l'appelle Denis Beaulieu, responsable développement commercial pour les transports imparables chez POMA. Applaudissements Bonsoir à tous. Donc très rapidement, quelques chiffres. Je vais essayer de pas trop vous embêter avec ça. Donc effectivement créé en 1936, ce qui nous permet d'avoir un certain retour d'expérience, présent dans 90 pays. Particularité, c'est que l'ensemble de nos pôles de compétences industrielles sont basées en région Rhône, donc en France. Et sur cette base-là, on a réalisé l'année dernière un peu plus de 450 millions de chiffres d'affaires, donc 78% à l'export. C'est des chiffres qui sont, au niveau industriel, intéressants pour voir un peu qu'on arrive à s'exporter en France. Donc un peu plus de 1300 employés, dont 750 en France. Et ça a été évoqué tout à l'heure, lui dit une référence. La particularité de POMA, c'est le fait d'être organisé en filiale par métier et effectivement d'être capable de réaliser des clés en main. Alors bien évidemment des clés en main en montagne, puisque notamment notre filiale de génie civil montage est alertée à des sites contraints. Quand on est en ville, on est systématiquement organisé avec des groupements d'entreprises puisque l'ampleur des chantiers qu'on aborde n'est pas du même ordre qu'en montagne. Par contre, on a cette capacité à gérer les interfaces entre le système et son environnement qui nous rend, on va dire, différents et qui nous permet de travailler justement avec cette complémentarité génie civil, ingénierie transport et les métiers qui sont directement liés à l'urbain et qui sont effectivement beaucoup plus complexes que ce qu'on a à faire habituellement en montagne. On a la particularité d'avoir investi récemment dans un outil industriel de grande capacité qui est le plus grand du groupe aujourd'hui, qui est basé dans la périphérie d'Albertville en Savoie, qu'on a inauguré avec le Premier ministre en 2018 et qui bénéficie aujourd'hui de travaux d'extension puisqu'on est déjà à saturation sur l'outil de production. Une petite fresque historique pour illustrer l'innovation qu'on a pu réaliser sur les 80 ans, un peu plus de 80 ans d'existence de BOMA. Avec, pour illustrer le propos de l'innovation historique, on l'a cité tout à l'heure en 82, donc le lancement du projet, le premier appel à projet conservant les tables en urbain en France qui avait donné lieu à un prototype qui était une navette automatique au sol qui a été effectivement mise en service en 87 et qui a été arrêtée en 2016, quasiment 30 ans plus tard. Le plus gros téléphérique réalisé à l'époque, en 2003, avait été capacité de 200 personnes entre les stations des Arts et la Plagne. Un système très spécifique de liaison blanc-blanc, donc une salle blanche commune entre deux salles blanches du CEA à Grenoble. L'innovation pour nous, c'est aussi comment on diminue l'impact d'un chantier sur un environnement et on a mis au point des systèmes de préassemblage des composants d'une remontée mécanique pour permettre à un moment donné d'être le moins impactant possible, aussi bien en termes de surface que de temps de réalisation. Et on est capable de monter en quatre jours quatre gares d'extrémité de téléportés. Je passe en partie inférieure parce qu'il y a l'arrivée, on va dire, de tout ce qui était sur le sujet urbain. L'urbain, on a pu l'aborder avec des innovations qui datent d'il y a très longtemps, la maîtrise des systèmes débrayables depuis 1966. Ensuite, on est intervenu sur des systèmes, et ça c'est une autre particularité, qui sont des systèmes liés à l'élémentiel et qui sont démontables. C'est le principe du câble avec l'infrastructure légère, c'est qu'on peut les envisager pour une période temporaire et les démonter et les réinstaller ailleurs. On a une image ici du Mississippi. Autre date historique pour Coma, mais pour le câble en général, c'est la première installation urbaine avec des lignes interconnectées avec des métros. C'est ce qui a donné la lancée des projets aujourd'hui. On continue l'innovation avec un produit groupe qui est un moteur lent, qui permet de diminuer l'empreinte carbone de nos systèmes, avec une baisse de consommation, une baisse des niveaux sonores des motorisations, et aussi un système qui est redondant, donc une amélioration du taux de disponibilité. Je termine rapidement sur les deux dernières. On est passé, comme tout le monde, d'aller en vue digital avec des simulateurs qui nous permettent de faire de la formation en temps de construction de l'appareil. En parallèle de la construction, on peut déjà former les gens, ce qui fait que le jour où on met en service un appareil, les gens sont directement opérationnels. Et je termine sur un système qui est touristique, en cours de réalisation en Chine aujourd'hui, qui est un téléphérique en trois tronçons, avec une capacité installée de 5700 personnes par heure et par sens. On rayonne dans l'urbain, la neige, le tourisme, le transport à matériaux, mais aussi l'éolien et les projets spéciaux. L'intérêt d'être dans tous ces domaines, c'est qu'à un moment donné, pour l'urbain, on est capable de faire des véhicules avec du confort supérieur à celui de la montagne, des complexités de réalisation supérieures à celle de la montagne, du fait de la maîtrise de ces différents lieux dans lesquels on évolue. Quelques références, je ne vais pas vous les listez, mais ça permet de voir un peu l'ensemble, on va dire, des choses qu'on est capable de réaliser, en France comme à l'étranger, en l'air comme au sol, et je termine par ces éléments-là avec une particularité. Effectivement, les projets urbains en France sont très longs. Moi, ça fait une douzaine d'années que je suis dans le sujet chez POMA. J'ai eu à traiter cinq dossiers sur les deux dernières années, et cette année, on a cinq dossiers à traiter sur la seule année 2019. Je termine rapidement là-dessus, sur l'aspect recitabilité de nos systèmes. J'ai évoqué tout à l'heure l'aspect digital, donc l'innovation dans le transfert de compétences, avec des équipements qui permettent de former des gens en salle et non sur le terrain. Et puis, on est dans le véhicule autonome par toutes les évolutions technologiques de panneaux photovoltaïques, et ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour avoir des véhicules qui sont finalement avec le confort absolu pour les urbains, qui permettent même d'avoir la politique. Je termine là-dessus. Le projet IETC a été évoqué tout à l'heure par mes camarades d'Elephage et RATP. Ça a eu une vertu, c'est d'amener un outil pour les prescripteurs du transport de brin par câble, qui est un outil comparatif de mode. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est attaché à dire que le câble n'était pas un gadget que les élus prenaient pour, on va dire, se faire plaisir dans une ville ou mettre un petit peu d'agrément. C'est un mode qui peut avoir sa pertinence, mais pas systématiquement. Et comme pour tous les autres modes, il faut passer par un comparatif de mode. Et on a essayé de travailler sur le fait d'amener des éléments comparatifs pour faire en sorte qu'on sache si un câble est plus pertinent à un tel endroit qu'il y a un travail ou qu'il y a un plus à haut niveau de service. Voilà quelques références que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Une dernière particularité, c'est qu'on a été amené par l'événement d'ouvrage dans le monde entier à répondre à tout type de marché. Et aujourd'hui, ça va du conception en réalisation jusqu'au modèle concessible. Pour l'école, on apporte aussi du financement. Merci de votre attention. C'est le leader mondial du transport par câble, avec 14 500 installations construites dans 95 pays. Fondé en 1893 par Horat Doppelmayer, le groupe éponyme est demeuré une entreprise familiale, aujourd'hui présidée par Michael Doppelmayer, qui représente la quatrième génération. Doppelmayer, c'est un constructeur autrichien, il dispose de 3000 collaborateurs qui travaillent au sein des filiales, des sites de production ou des agences commerciales dans une quarantaine de pays. La culture d'entreprise y joue un rôle majeur. Sa filiale Doppelmayer France, basée à Baudam, existe depuis 1987, relativement jeune sur le marché national. Elle détient une part qui varie entre 25 et 25% selon les années. Actuellement, Doppelmayer France construit un ascenseur valéen de 7 km entre Aurel et Val Thorens. C'est le plus gros changé en cours en France dans le cadre. Et avec nous ce soir, le président directeur général de Doppelmayer France, Bernard Théry. Bonjour à tous et à tous. Pour la petite histoire, je ne veux pas le sous contrôle de le niveau de la vie, mais il semble que, 1936, c'est le premier Télestine construit par Thomas en France. Et c'est le premier Télestine construit par Doppelmayer en outriche à Bours. Il ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. J'en ai... Moi non plus. Moi j'aurais pu. Donc je vais prendre 5 minutes aussi. Donc une première vidéo qui fait part d'une innovation du groupe, qui dure 3 minutes 30 et ensuite je prendrai 1 minute 30 pour parler de la base notamment. Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de ne pas parler de la base. Donc je vais vous parler pendant 3 minutes 30 de quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est un transport d'avenir pour nous, et ensuite de quelque chose d'exit qui existe en 1 minute 30. Donc voilà, c'est un nouveau concept sur lequel on travaille depuis à peu près 2 ans maintenant. Donc l'objectif c'est de relier donc une zone rurale ou périurbaine à une zone en ville, une zone de danse en ville. On a travaillé sur un projet en particulier qui est en Boutiche, qui fait la liaison entre la montagne du Royenne-Serval et la ville de l'Ombilienne. L'idée c'était de faire un mix d'une technologie commune, tel le 3S, ce qu'on voit sur l'image. Donc c'est la technologie qui a été revenue à Toulouse, que nous a présenté M. Grasse tout à l'heure. Et ensuite, comme ça a bien été présenté au départ, le système à câbles est un système qui a beaucoup d'avantages, mais qui a des inconvénients, notamment le problème de négocier des durages dans des zones confins. Donc pour ça, et c'est évident que quand on prend des câbles à plusieurs visettes d'automne, voire plusieurs centaines d'automne, eh bien on obtient le minimum. Voilà. Donc là, c'est dans la partie rurale, donc c'était intéressant de voir les gens dans les cabines, comme ils sont détendus et les rôles de l'État. Là, c'est une idée aussi d'intégration d'une gare, quand on peut le faire, eh bien, comme ici, on peut le faire, donc intégration de l'impact visuel et de sonore aussi. Donc ensuite, on va arriver dans la zone urbaine. On revoit d'autres personnes, les vues sur la ville. Donc, volontairement, je ne rentre pas trop dans le détail, puisque c'est encore au stade du concept, les choses ont pas mal évolué depuis la vidéo. C'est une vidéo que certains ont déjà vue d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est sur YouTube. Alors, voilà, une fois qu'on arrive sur la zone urbaine, le véhicule, qui est un véhicule de 3,5 places, est pris en charge par un charlie d'automoteur et ensuite, il circule sur des rails, sur des rails suspendus, et donc, qui permet de cocher des virages, même très serrés. Donc là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à la gare centrale de la ville de Banque-Virne. Donc, il y a pas mal de contraintes urbaines. Donc, à chaque arrêt de station, il y a un système de recharge des chariots automoteurs. Ça peut faire plaisir de nous passer, parce que je pense qu'on va nous parler un peu de ces systèmes. Donc, au niveau attaché parfois, une grande importance sur le dimensionnement des infrastructures. C'est juste un début d'esprit. Et donc là, on arrive à la gare centrale, avec un nœud intermodal. Donc là, la gare des trains, avec les trains, les bus et les systèmes. Donc voilà, globalement, ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est pour vous dire qu'on va se battre à tête et qu'on essaie de trouver des solutions qui répondent à tous les problèmes d'intuit journaux. Donc là, c'est un cas d'école. On continue le projet et en espérant qu'il boit du jour un jour. Ensuite, La Paz. Donc, il fallait que vous en parle, parce que c'est le plus à ce jour, c'est le plus gros réseau de transports par terre du jour 20. Là, on voit sur la carte le noyage. Donc, ça va être la ville de La Paz. Et comme ça a été dit au début par M. Bécart, on peut difficilement faire une analogie entre les villes de La Paz et les villes d'Europe occidentale. N'empêche qu'on peut s'apercevoir qu'un système à câble fonctionne vraiment en plein centre-ville. Donc là, la ville de La Paz s'y prête, puisqu'on a une différence d'altitude entre le haut, l'énalto et le bal de la ville de presque 900 mètres. Donc, le système, comme on l'a vu, il fonctionne dans les centres de ski et dans la pente. Il fonctionne aussi bien à l'horizontale. Et là, on l'a vu présenté l'intérêt d'avoir la pente. Donc là, on voit les stations. Les stations sont restées très simples, un peu comme on les voit dans les centres de ski. Il n'y a pas eu vraiment de travaux architecturaux poussés. Donc, simplement pour donner quelques chiffres, le réseau global qui a été mis en service en 2014 et qui a été achevé en mars 2019 représente une ligne de 33 kilomètres. Il y a 34 stations au total, presque 1400 cabines en fonctionnement, avec une moyenne de 300 000 personnes par jour transportées. Il y a eu des pointes à plus de 500 000 personnes. Là, c'est autre chose. On l'a vu au départ, c'est Singapour. C'était juste pour vous montrer qu'on est capable de faire des stations au dernier étage d'Animon. Donc, c'est le cas à Singapour. Là, c'est Koblenz. C'était un petit clin d'œil aux architectes qui, des fois, nous développe des cathédrales. Donc, on peut, dans la mesure où on arrive au niveau du sol, il faut simplement qu'il y ait un abri de la pluie et qu'on ne soit pas forcément... Oui, un abri de la pluie, mais on peut être au quart de vent, comme un arrêt de tram ou un arrêt de bus. Donc, ça répond un peu à la question de l'ICTACL. Pourquoi les transports sont très chers en urbain ? Enfin, si on arrive à faire des stations qui sont économiques, qui seront moins chères à la sortie. Et dernière diapositive, c'était pour vous montrer que le transport par câble sert principalement à transporter des personnes, mais il y a d'autres applications. Par exemple, le transport de véhicules lourds, puisque là, on peut transporter des véhicules jusqu'à l'automne 5. Et je vous remercie pour votre attention. Cressel Technologies est un cabinet d'une vingtaine d'ingénieurs, tous spécialisés dans le transport par câble, dont les bureaux sont à Mélan près de Grenoble. Il avait été créé en 1961 par Denis Cressel, Cet ingénieur, qui œuvre depuis plus de 60 ans dans le cadre, a déposé une soixantaine de brevets. Il possède à son actif la rénovation des responsables du téléphérique de la Bastille à Grenoble, avec son système pulsé et ses trains de cabine en forme particulière de bulles, ou encore le télescope de Canelon près de Marseille, première télé-cabine sous-marine pour la visite des fonds marins. Et selon la revue spécialisée internationale, Zaïban Oumchao, c'est le plus connu des concepteurs de téléphériques. Il est parmi nous ce soir. Il est intervenu à la fin de la dernière tableau pour poser une question. Monsieur Denis Cressel. Je mets mon pronomètre en route, puisqu'on m'a dit qu'on me couperait à 5 minutes, alors qu'il y a eu des interventions beaucoup plus difficiles, et pas forcément plus intéressantes. Rires Bon, donc, j'ai peut-être présenté. Bon, je me suis entré à l'Hôtel Veil, le midi, en 58. J'en suis reparti en 61, parce que les projets pour lesquels j'avais été engagés, de doubler le second tronçon, et toujours pas doublé, d'ailleurs, malgré le succès effarant de cette installation. Bon, donc, moi, je voulais simplement dire que je me suis, donc moi, dans 60 ans, je ne me suis occupé que de câbles, et depuis 10 ans, j'ai abandonné un petit peu l'activité en station de sport d'hiver, et je me suis consacré uniquement au développement du câble, qu'est-ce que pouvait apporter le câble dans le transport urbain. Ça fait donc 10 ans que j'ai commencé à y réfléchir. Bon, à mon âge, je ne réfléchis pas trop vite. Alors, 10 ans, c'est 5 ans pour quelqu'un d'autre. Mais, ceci dit, j'ai quand même une qualité, c'est la persévérance, parce que, en 10 ans, je n'ai pas eu la moindre aide, ni publique, ni de personne. Voilà, j'ai une société qui était à 20 personnes, qui termine à une personne. D'ailleurs, je suis amené aujourd'hui à reprendre tout le personnel de ma société en une fois. Forcément, il n'y a qu'une secrétaire. Mais c'est pour dire que ça a été très dur, et c'est encore très dur. Et je dis que, voilà, si vous voulez, je suis concepteur. Le concepteur, il a comme premier adage, c'est la fonction très l'organe. Et surtout pas le contraire. Alors, je dirais pour ça, sans vouloir fâcher tout le monde, etc., que moi, en 10 ans, et j'avais déjà signalé au début, l'effort de recherche et développement de tout ce qui s'est passé sur ce que vous avez vu et tout, ça a été au début, la première année, on a supprimé les portes-stiles. Voilà. Sinon, ce sont des installations qui marchent remarquablement bien. Il n'y a pas de critique de ma part là-dessus et tout. Simplement, je pense qu'elles sont très mal adaptées au transport urbain. J'en dis, alors, le transport urbain, ça n'a pas été évoqué et tout, mais le mot urbain est très peu précis. C'est dommage. Moi, pour moi, le transport urbain, ça veut dire en ville. Ça veut dire reconstituer au-dessus de la circulation ce que font les trames ou les bus, les mêmes services, les mêmes... Donc, si vous voulez, moi, j'ai une transposition sur quelque chose qui existe et qui marche. Tandis que là, ce que vous avez vu essentiellement, d'ailleurs, vous avez vu très peu de gardes, c'est des monstres, ça consiste le plus souvent à survoler les favelas ou les choses comme ça. Mais bon, en France et notamment à Paris, ce sera quand même très, très difficile de mettre en place des choses qui survolent les immeubles. Déjà que de passer à côté, dans la voirie, ce ne sera pas si facile, mais bon, mais si vous voulez, ce sera absolument impossible de mettre des stations intermédiaires qui font 50 mètres de long, 15 mètres de haut, et puis qu'il y a le bruit de l'embrayage, des brayages, des véhicules, c'est quelque chose. Donc, je sais qu'on ne doit jamais critiquer, quand on est sûr d'un produit, on ne doit jamais critiquer ou de porter des commentaires sur la concurrence. Mais là, c'est quand même, c'est quand même un peu dur, hein. J'ai travaillé pendant, en tant qu'ingénieur conseil, les deux, les trois personnes qui sont là, j'ai peut-être 80% des réalisations avec eux, voilà. Donc, je veux dire, c'est pas, je les admire beaucoup pour ce qu'ils font et tout, mais en matière de transport urbain, je suis quand même assez sceptique. Bon, donc moi, j'ai commencé en disant qu'est-ce que le câble peut apporter dans le transport urbain. Eh bien, il peut apporter surtout dans la voie, c'est-à-dire des câbles porteurs, parce que c'est quelque chose qui est transparent, silencieux, économique. Bon, donc, c'est une des... Alors, la première condition d'un transport en ville, je dis qu'il urbain, je dis en ville, c'est d'être accepté par... d'être accepté par les gens qui sont autour et tout. Et donc, il faut, je me suis appliqué toujours à faire ça. Alors, je vais aller plus vite parce que, malheureusement, j'en ai tellement à raconter que je tâchais de couper. Bon, donc, je suis parti sur les télécabines, comme cela. Très rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait... Ce qui était intéressant surtout, c'était les câbles porteurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai réconisé les câbles porteurs, mais avec des véhicules sans suspente, sans suspente d'un autre point comme ça, et roulant, donc, sur les câbles porteurs. Après, je me suis aperçu que le câble tracteur était un emmerdement, mais sans commune mesure, et notamment, ça a amené par les longueurs de gare, les longueurs de gare où il faut le débrayage, le quai et puis le rembrayage à des choses de 50 mètres de long, enfin, des choses qui sont absolument pas possibles de mettre en ville. Après, après, donc, là, j'ai dit, il faut supprimer le câble tracteur, et je suis passé au véhicule autonome électrique connecté. C'est parce que dans la mode, là, maintenant, c'est connecté. Et ce qui fait que maintenant, au bout de 10 ans, voilà, donc, voilà, au présent, mon principal brevet, c'est de pouvoir avoir des roues motrices du véhicule qui sont une suspension asservie qui permet de gommer les flèches et les passages, ce qui permet d'aller à plus de vitesse, ce qui est quand même très important dans un transport urbain. En vitesse moyenne, on est plus de deux fois la vitesse moyenne des télé-cabines. Bon, là, alors, le câble a ses inconvénients puisqu'il est pas assez rigide, il est trop, oui, il est pas assez rigide verticalement, mais il est trop rigide horizontalement. Donc, il y a un brevet qui est sur cette plaque tournante où on profite, le brevet s'est cloqué et suit la cabine. Donc, on fait simultanément, on fait simultanément la montée et la descente des passagers et la rotation du véhicule. Et tout ça dans un rayon de 5 mètres. On est pas, on est bon. Et à 5 mètres du somme, juste 5 mètres, ou alors, quand on peut, on va rejoindre le somme. Donc là, on voit, alors, on voit, on voit le truc qui tourne, le quai qui tourne avec. Bon. Et donc, il n'y a aucun mouvement entre le T pour les VPR, les RPD... Bon. Ils en passent. Et une fois, et une fois que, une fois que le, une fois que le, le, le plateau s'arrête, et ils n'ont pas, pour aller sur la plus courcive d'accès, ils n'ont pas non plus de vitesse différentielle. Donc c'est, voilà. Alors là, maintenant, on passe à autre chose. C'est un projet à Grenoble que j'ai initié en 2011 pour, bon, pour la ville qui a été comme ça, qui a été reconnue en une subvention d'éco-cité. Bon, je ne connais pas, ils n'étaient plus remercés que ça, je ne connais pas. Voilà la gare, regardez la gare, la gare de départ d'un city qui veut le quart. Voilà les, voilà les tramways. Vous voyez, c'est juste une couverture, parce que nous, nous arrivons, nous roulons au niveau du sol, mais il n'y a rien au-dessus. Tandis que dans une gare, ok, les cabines, il y a la cabine, il y a la suspente, il y a le système de lancement, et puis il y a l'accrochage. En fait, c'est complètement, c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est une gare où il n'y a pas de, il n'y a pas d'ascenseur, parce que c'est près d'un collège, et on a fait une pente d'à 5% pour que les élèves puissent faire, s'amuser à la descente. Non, mais c'est, oui, il faut tenir compte de chaque, de chaque chose, il faut étudier. Bon, il est arrêté votre... Et en fait ? Parce que, parce que... Je vous demande d'aller en mettre. Quand on voit tout ce qui a été dit, moi j'essaie de dire des choses nouvelles, intéressantes. Je vais vous redonner la parole lors de la présentation. Merci. 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 Il y a donc place maintenant au débat, mais M. Cassel, vous pouvez toujours intervenir et vous interviendriez d'autant plus facilement que vous seriez ici sur le plateau. Vous ne voulez pas nous rejoindre ? Ce serait beaucoup plus facile. Mais vous revenez après, promis. D'accord. Mais promis, vous revenez, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Donc, le débat, on a effectivement beaucoup dérivé par rapport au temps, donc on va être obligé encore d'aller assez vite. Je vous propose de l'articuler selon cette thématique, la pertinence technique, la sécurité, la disponibilité, l'acceptabilité, et les perspectives d'évolution et tout ce qui peut se faire au niveau R&D actuellement. Bernard Théry, vous nous avez montré tout à l'heure combien, à la base, le téléphérique était la solution pour régler le problème de la mobilité. Chez nous, on le sait, nos concitoyens, ils associent généralement téléphériques et télécabines au sport d'hiver, l'univers de la montagne, mais ils n'imaginent pas du tout, finalement, un téléphérique au-dessus de leur tête en milieu urbain. Alors, si vous aviez les uns et les autres un seul argument à donner pour affirmer la pertinence technique de ce mode de transport, qu'est-ce que vous diriez, Mathieu Goussoussou ou FH ? Pardon, quel serait pour vous l'argument majeur en faveur du câble en transport urbain au niveau pertinence technique ? On se place sur le champ technique. Je pense que c'est une, sa capacité à franchir des obstacles. D'accord, sa capacité de franchissement de groupe urbain. D'accord. Ensuite, Nicolas Chapuis, on va laisser pour vous l'argument majeur en termes de pertinence technique pour le câble en transport urbain. Alors, l'argument majeur pour le câble en termes de transport urbain, c'est un peu celui que j'ai exposé tout à l'heure dans ma présentation. C'est celui de son extrême adaptabilité et de son extrême flexibilité. C'est-à-dire que, je l'ai dit, entre tous les systèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a un lien facile, c'est celui du câble. Or, il y a une multitude de systèmes qui sont possibles, et donc chaque problématique pour laquelle le câble a sa pertinence, que ce soit une courrie urbaine, que ce soit un franchissement délivré, que ce soit un problème de place au sol, aura une solution en câble. Et aujourd'hui, les solutions, elles sont multiples. Les solutions des briques technologiques, pardon, existent. Et le bon projet sera l'association des briques technologiques, qui sont aujourd'hui maîtrisées par les différents constructeurs. Et voilà un peu mon message, c'est qu'aujourd'hui, le câble se déterminera par sa flexibilité, et on vous a montré tout à l'heure rapidement l'exemple du téléphérique de Brest. On est, je pense, un bon exemple, puisqu'aujourd'hui, il ne ressemble aucun autre téléphérique commune, et pour autant, ce ne sont que les composants qui sont déjà utilisés sur le téléphérique. D'accord. Denis Bouladigne pour Boma. Oui. Première chose, c'est qu'on considère, enfin, non, je ne sais pas comment, le cadre, c'est une solution complémentaire sur un réseau. Et donc, c'est le premier point qui me paraît important. Il ne résout pas, en fait, toutes les solutions. Non, mais il vient avec une complémentarité. Le deuxième point, et ça, par contre, il est unique de ce point de vue-là, le cadre aérien, c'est le seul système qui est implanté en site partagé, mais qui transporte les gens en site propre intégral. Ce qui fait que vous avez une garantie de trajet qui est absolue, quel que soit le trafic au-dessous. Et ça, c'est le seul moyen de transport qui vous garantit ça. Il y a un atelier pour le OpenMailer ? Oui, je n'ai pas grand chose à apporter, à part le fait que c'est un système qui est très sûr, qui est très sécuritaire. Je crois, de mémoire, je crois qu'il y a en France, actuellement, 650 millions de personnes transportées en un an. Donc, ça correspond à presque dix fois ce qu'on peut transporter sur le territoire français par des avions, donc l'aviation en France. Alors, évidemment, l'analogie n'est pas si évidente en termes de sécurité, parce que le temps de transport par le cadre n'est pas le même dans l'avion. Enfin, ça montre quand même que c'est un système très sécuritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même quasiment pas d'accidents graves constatés, enfin, de recensés. Ensuite, je pense qu'un milieu urbain, l'intérêt du système, c'est qu'il ne paralyse pas en termes de chantier, il ne paralyse pas les villes, autant que d'autres systèmes l'ouvrent. Ce sont plus des micro-chantiers, si on veut, par exemple, dans les implantations des pilotes, ce sont des micro-chantiers, qui ne durent pas très longtemps, en fait. Et donc, voilà, l'économie de la ville peut continuer sans l'ambiguïtité. Je ne vais pas dire autre. Après, il y a plein d'avantages, je pense qu'ils ont nécessité, et puis aussi des ingrédients ont nécessité. Et comme tout système, je rejoins complètement ce que l'économie de la ville, il faut rester humble dans nos systèmes, c'est un système complémentaire, mais ce n'est pas une solution universelle de toute façon. Denis Faissel, pour vous, l'avantage majeur en termes de pertinence technique ? Ben, je reprends ce que j'ai dit. Le câble permet de constituer une voie aérienne en ville, la plus transparente, la plus silencieuse, la plus économique. C'est quand on connaît les monorails, il y en a eu au siècle dernier, à Managnes, etc. Je ne parle pas du métro urbain, du métro aérien, etc. Mais la chose, c'est que, à mon avis, c'est la seule solution, le câble porteur. Le câble porteur, c'est la voie aérienne. Et puis, comme je disais, les câbles sont progrigis dans un sens, pas dans un sens. Donc, bon, j'ai pris deux brevets qui verrouillent un petit peu la chose, mais dans le bon sens. Et si vous voulez, après, maintenant, avec tous les projets, tous les progrès qui ont été faits dans d'autres technologies, comme les véhicules électriques, donc nos véhicules sont électriques, donc avec la même technologie, par exemple, pour l'énergie embarquée, que console, le pilotage de notre système, c'est les drones. Vous voyez, toutes choses qui sont quand même, qui font appel au développement technologique général. Mais le grand point, le grand truc, c'est qu'il faut, le téléphérique en ville, il faut qu'il soit accepté par les gens qui habitent autour et tout. Voilà. Et ça, c'est le câble porteur qui est la solution. D'accord. Deuxième aspect, c'était la sécurité. Bernard Pélier, vous y avez répondu en partie. Peut-être, vous indiquez cette statistique de 650 millions de passages par an dans les transports par câble en France. Est-ce qu'on a une idée de l'accidentologie, des statistiques d'accident qu'il a été possible de recenser ? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu de moi, mais elle tend vers zéro, de toute façon. Les accidents qu'on a eus, ce ne sont pas sur des systèmes qu'on retrouve en urbain, de toute façon. Ce sont principalement des joutes de siège, sur des télésiles. Des accidents graves, il y en a eus dans le passé. Mais j'allais dire que c'était une autre époque. Aujourd'hui, tous les constructeurs travaillent en qualité, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. J'aimerais vous donner également un mot sur la capacité d'un système de transports européens par câble. Si on regarde le projet Cable-Oas, c'est de 2000 voyageurs par sens. Or, en fait, vous avez l'habitude de travailler les uns et les autres avec des flux, des débits beaucoup plus importants, sur des remontées mécaniques en montagne, par exemple. Oui. Ou pour qu'il y ait, en fait, aller jusqu'à quelle capacité ? Aujourd'hui, alors, justement, je vais pondérer un peu les choses, parce que, comme il a été dit par je ne sais qui qui, il y a différentes technologies, je crois que c'est... Parce que là, il y a différentes technologies et toutes les technologies sont bonnes. Elles ont tout un avantage et un inconvénient. Certaines technologies, je prends les sens de la tenue au ventre, alors ce sera meilleur qu'une autre. En termes de capacité, elle sera peut-être supérieure à une autre aussi. Voilà. Donc, il faut bien faire l'analyse au départ pour faire le bon choix de la technologie. Aujourd'hui, si on prend la technologie 3S, c'est un peu la Rolls du système, si on veut, on peut atteindre 5000 personnes, par sens. Donc, supérieure, en fait, au début d'un tramway, 4500 voyageurs, 300 places, tout à fait. Je compte derrière quand même les choses, c'est que, là, on est en solution montagne, justement, où les cabines ne s'arrêtent pas en station. Ah, d'accord. Lorsqu'on arrête une cabine en station, on divise quasiment des vies par deux. Alors, il y a la guerre de ceux qui disent qu'il faut absolument arrêter les cabines, et ceux qui disent que ce n'est pas nécessaire d'arrêter. Aujourd'hui, je vais peut-être être un peu choquant, mais il n'y a qu'en France où on dit qu'il n'est indispensable d'arrêter les cabines. Alors, c'est ce que j'entends, on dit « ouais, mais en France, il faut arrêter pour les PMR, justement, les PMR ». C'est évident que quand on arrête la cabine, on a plus de confort pour embarquer et débarquer. J'empêche que quand on déplace une cabine à 0,2 mètre seconde, n'importe quelle mer, quel PMR, par contre, je ne suis plus le mot, il y a plus qu'un temps de rentrer dans la cabine. Et alors, j'ai entendu dire aussi « oui, mais à La Paz, on n'arrête pas les cabines, mais c'est La Paz, c'est la même du Sud, en France, on ne peut pas ». Koblenz, qui est en Allemagne, ce n'est pas un pays en développement à bon sens, on n'arrête pas les cabines. Et depuis 5 ou 6 ans maintenant, ça se passe bien. Et pour un instant de stabilité au rang latéral, Donny Cressel, je vous invite pour donner la parole, 30 secondes, concernant le double mot de câble, est-ce que c'est une solution ? Oui, Donny Cressel a été un précurseur des systèmes qui étaient au vent. Exactement. Je reconnais la parole. Oui, quand j'ai commencé à l'élu du midi, on en bavait, parce que l'hiver notamment, on était tout le temps confrontés au vent et au givre. Et donc, ça a marqué tout mon début de ma carrière, et ce qui fait qu'à la suite de différentes dérogations, et puis quand j'ai reconstruit le téléphérique de l'élu du midi, d'ailleurs en passant le nombre de poulies de 59 à 7, plus grosse, plus grosse, pas de miracle. Bon, mais je suis arrivé, au même moment, je suis arrivé avec ce qu'on appelait le double monocable, c'est-à-dire que vous avez la même section de câble que sur un téléphérique, mais vous la reportez, vous la reportez très écartée en monocable, c'est-à-dire qui assure la portance et la traction. Et ce qui fait que vous avez un véhicule qui est court, et le vent et tout se reporte sur des câbles qui sont très écartés, donc vous n'avez pas. Et puis au fur et à mesure que vous vous rapprochez du pylône, hop, vous êtes complètement, votre véhicule est vertical. Ça c'est une chose. Et puis alors, pour le givre, le givre, c'est pas un problème de, quand le givre est sur les câbles, c'est trop tard. Donc le problème, c'est pas le dégivrage, le problème c'est d'empêcher le givrage. Et alors avec le double monocable qui est devenu le funitel, c'est-à-dire stabilité du funiculaire avec le télé, avec des câbles, on peut, on peut, on peut, la nuit, dès qu'il y a des grèves, on fait tourner, on débraye, les véhicules sont débrayables, on fait tourner en permanence le câble, les câbles porteurs-tracteurs. Alors justement, ça nous permet d'arriver sur l'aspect disponibilité, disponibilité, un aspect très très important en matière de transport humain. Alors je voudrais qu'on a évoqué rapidement le problème déjà d'un arrêt d'installation qui ne permettrait pas une remise en marche immédiate, et donc avec les problèmes qui peuvent apparaître d'évacuation en verticale par le bas ou par l'eau. Et je voudrais que vous disiez un mot, Bernard Tellier, concernant donc le concept de récupération intégrée, que vous avez je crois l'Alpe d'Oise et également, pardon, Denis Bollavigne à Aborias, donc pour Poma. Bernard Tellier, vous vous pensez peut-être ? On a été les premiers à mettre le concept en service, on a parlé en premier, c'est logique. Oui, c'est un concept aujourd'hui indispensable en milieu urbain. Donc quelle que soit la panne, nous avons travaillé sur le sujet d'une certaine façon, je ne sais pas si nos concurrents ont procédé de la même manière, mais en tout cas, on a procédé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse statistique de tous les cas recensés qui occasionnaient un arrêt prolongé d'installation ou alors une évacuation qui nécessitait une évacuation verticale. Donc verticale, ça peut être vers le bas par un sauveteur ou vers le haut par un hélicoptère, par exemple, par un héritoyage. Donc à partir du moment où on a analysé tous ces cas, donc on est remonté sur plusieurs dizaines d'années, on a essayé de mettre une réponse technique en face de chaque cas. Et aujourd'hui, on a un système qui répond. Alors tous les 4-5 ans, quand un nouveau cas est connu, on vérifie que notre système répond encore à la question. Et ça a été le cas jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, normalement, dans tous les cas de figure, si on a un arrêt de l'installation, on a toujours le moyen de rapatrier, lave les cabines dans les stations. Et donc l'opération de sauvetage se fait dans les stations. Et donc, lui, on lit. Voilà, normalement, le principe. D'accord. Et de nouveau la ligne pour POMA, toujours au chapitre de la disponibilité. Pour le problème, évidemment, c'est que si on est à 1000 heures, à peu près, dans une station de ski, 1000 heures par an en termes de fonctionnement, on va multiplier facilement par 7 pour un transport urbain, je pense. Et donc, je crois que vous avez travaillé plus particulièrement sur les aspects optimisation des composants, de façon à pouvoir les entretenir dans des délais relativement courts, à la limite de 88, puisque ça fonctionne toute l'année. Et d'autre part, également, des outils de simulation que vous développez actuellement pour accompagner, en fait, à la fois les exploitants et les gens chargés de la maintenance. Voilà. Tout d'abord, on est sur le dos de disponibilité. Aujourd'hui, la grosse différence pour nous entre notre monde de la neige historique et l'urbain, c'est qu'on est amené à intervenir en maintenance et en exploitation sur nos systèmes en urbain, ce qui n'est jamais le cas dans la neige, puisque nos clients ont une capacité technique historique à gérer seul leur système. Le fait d'avoir cette proximité avec nos machines, ça nous a permis de mieux les maîtriser aussi et d'aller justement vers des amplitudes de fonctionnement multipliées par 7. Mais ça nous a permis aussi, au stade de conception, de confronter un avis historique de concepteur avec un avis d'exploitant et de mainteneur qu'on n'avait pas forcément en interne à l'origine. Donc aujourd'hui, on a des profils de personnes qui sont soit des gens de conception pure, soit des gens d'exploitation et de maintenance qui amènent un éclairage différent et qui nous permettent des fois de complexifier la machine pour avoir de la redondance et améliorer le taux de disponibilité, mais parfois à l'inverse, de simplifier pour justement dire on va vers un composant plus fiable, mais on limite, on va dire, le nombre de composants. Puisqu'il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'un composant qui n'est pas installé, il ne tombe pas en panne. Donc on a cette doctrine ici. Ça c'est sur l'aspect de disponibilité. Après sur l'aspect, on va dire, taux de disponibilité, mais cette fois non pas par la machine elle-même, mais par les exploitants. Effectivement, ça passe par une formation appropriée et ça, le fait d'avoir digitalisé la formation, ça permet d'avoir des gens qui sont beaucoup plus à l'aise et qui se forment, on va dire, de manière un peu plus sereine puisqu'ils sont derrière un ordinateur. C'est même devenu pour certains un jeu. On a testé en Chine, par exemple, sur un système assez complexe et les gens, dans une même salle, ils se sont transformés en gamers dans la salle. D'accord. Nicolas Chacuy, la disponibilité, c'est un enjeu majeur, c'est clair vis-à-vis, je crois, une petite histoire à nous raconter concernant le téléphérique de REST. Aujourd'hui, tout à fait, la disponibilité, c'est évidemment un enjeu majeur, on a tout à fait ce qu'ont mis mes deux collègues à côté. Et c'est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que, je faisais le parallèle avec ce que je crois que toute l'île de France avait eu il y a quelques semaines quand les travaux, on croit que les R.E. ont duré quelques jours de plus que ce qui était prévu. On a eu la même chose, en fait, en fin de printemps sur REST. Les travaux de maintenant ont duré quelques jours de plus que prévu. Et ça montre qu'aujourd'hui, le système de transport à câble est devenu un véritable transport à bain puisque les trois jours de plus que ça a duré, ça a été la levée de boucliers dans l'ensemble du nouveau quartier et les commerçants ont perdu 70% de chiffre d'affaires sur les quatre jours qu'elle durait à maintenant. Donc, c'est vraiment une vérité. Aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle dimension du transport par terre puisque c'est le but de la conférence. C'est bien une réalité aujourd'hui sur les systèmes actuels. Tout à fait. Alors, il ne nous reste malheureusement que presque exactement deux minutes. Juste un mot, promis parce qu'il nous reste deux minutes pour que ça se fait. Avec des véhicules autonomes électriques, il n'y a aucun problème. S'il y a une panne, le véhicule qui est autonome avant ou après vient sortir les clients et ensuite de quoi le véhicule en panne, il est soit tracté par une fois que les clients sont sortis. Donc, il n'y a aucun problème. En plus de ça, comme le plus souvent, c'est dans les rues, les pompiers à la fois peuvent vider les gens et les camions de rue peuvent autonome le véhicule. Dans ce système avec des véhicules autonomes électriques, il n'y a aucun problème de sortage. D'accord. Alors, il nous reste une minute. Une minute, c'est très très peu. Je voudrais vous en dire un mot sur l'acceptabilité, à la fois en termes d'impact visuel et d'impact sonore. Impact visuel, Mathieu, au niveau des stations, qu'est-ce que l'on peut envisager ? On peut réduire la taille des stations par rapport à ce qu'il existe par des installations de montagne, par exemple. Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions ? Oui, dans le cadre d'un projet de l'AD, on a cherché à utiliser la taille des stations, donc c'est passé par la recherche d'espace disponible, mais aussi, également, pour la réduction des ralentisseurs et des exclérateurs pour entrer dans cette gare. Et au-delà de ça, c'est évidemment un traitement architectural. Alors, on a parlé de financement tout à l'heure, donc il y a un compromis à trouver entre, évidemment, une gare cathédrale, c'est plus vite, et une acceptabilité en termes de l'italie. Tout ça, c'est marqué pour les stylos qui modèlent montagnes habituelles, peut-être également ? Oui, 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 également. Après, tout se fait, il n'y a pas de produits sur étagères, en tout cas, c'est notre avis, il n'y a pas de coups de baguette magique, tout doit se faire en rien avec une réalité territoriale et une limite historique marguée. D'accord. Malheureusement, il ne nous restera pas assez de temps pour traiter le cinquième aspect. Nous allons passer maintenant aux questions dans la salle. Si vous avez des questions, ou si vous avez simplement un commentaire à formuler, la parole vous appartient maintenant. Apparemment, peu de candidats pour poser une question. commenter un point qui aurait été dédié par l'un de nos intervenants. Est-ce qu'il y a une question là-bas ? Ah, il y a une question là-bas, effectivement, tout à fait en haut de la salle. Oui, bonjour. Jean-Lévoire, je fais partie du collectif Vite le Téléval. Juste pour vous dire que ce téléphérique permettra en moyenne de gagner jusqu'à une demi-heure de trajet pour aller travailler sur Paris. Par rapport au transport actuel, c'est-à-dire de la voyage. J'habitue de le faire, je le précise. Voilà, merci. C'est effectivement considérable. Une autre question ? Monsieur là-bas, au fond de la salle également. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille plus dans la maintenance à la RTV. Donc, j'ai un peu de mal à croire qu'on arrivera toujours à dédoubler les systèmes hyper-redondants, les complexifiés qui sont en zone en panne. Donc, moi, ma question, c'est justement sur l'évacuation. On parle de systèmes à 2 000, 3 000 personnes par heure d'évacuer en altitude. On parle de traverser des voies ferrées avec des piaténaires, des fins qui passent en dessous. Donc, comment on évacue, sachant qu'on n'est pas en montagne, donc on ne va pas les déposer au sol. Comment on trouve des agents pour évacuer, parce qu'à la montagne, on sait comment ça marche au niveau des trotations. On a énormément de remontées, donc avec plusieurs agents habilités pour descendre les personnes. Mais en urbain, quand on a 8 sols-vignes, on va avoir peut-être qu'un seul agent en station ou peut-être qu'un seul agent habilité, ou deux. Donc, comment on imagine évacuer 3 000 personnes en une heure, deux heures, par le haut, visiblement, vu que des fois, le bas se rend encombré. Voilà, ma question. Bernard Tellier, ou peut-être... Je commence avec les Bernard Tellier. Simplement pour dire qu'en fait, c'est des choses... Ça a été évoqué par Bernard. Donc, il y a des analyses de sécurité, des analyses de modes de défaillance qui sont mises en œuvre pour balayer la totalité. Aujourd'hui, il y a une évolution agrémentaire qui vous donne effectivement le fait qu'il faut quand même envisager un mode ultime d'évacuation. Mais les statistiques... Bernard, tu le diras, c'était d'accord avec moi. Elles datent un petit peu. Elles datent d'une dizaine d'années. Donc, il y a eu une dizaine d'années. Et sur les 20 années précédentes, il y avait une évacuation verticale par appareil sur 20 ans. Et ça, c'était... Donc, il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'était les balbutiements du transport urbain pour nous. Et il n'y avait pas du tout tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui qui rend, on va dire, l'usager complètement passif en phase d'évacuation. Oui, je croyais avoir bien expliqué tout à l'heure, mais visiblement non. Donc, dans l'analyse de sécurité qui a été faite, donc c'est effectivement, comme a dit, c'est une analyse de mode de défaillance. Tout est redondé. Donc, aujourd'hui, évidemment, il y a des cas qui sont exclus. Le cas d'un avion qui coupe le câble, il n'y aura pas de solution. Et en tout cas, dans tous les cas connus aujourd'hui, on doit apporter une réponse technique pour justement éviter l'évacuation verticale. Mais quel se bloque des brigades ? Un câble ? Un câble qui déraille, donc tout ça, je ne vais pas dévoiler toute l'analyse de sécurité, mais un câble qui déraille, c'est vrai que c'est un câble qu'on considère. Et il y a, alors, pour que ça fonctionne, il ne faut pas me quitter l'accès à tous les pylônes. Il y a des équipes, alors ça va prendre un certain temps pour remettre le câble, même si les cabines sont chargées, mais il y aura un arrêt de plusieurs milieux. Il n'y aura pas de l'évacuation verticale. C'est l'objectif. Il y avait jusqu'au bout d'autres questions en haut de la salle également. Merci. Oui, on a beaucoup parlé des délais. Et on constate que ces délais sont, en général, peut-être pas ce qu'il y a tout le monde, ou tout le monde, dans d'autres pays. Ceci met en cause, si je peux dire, la difficulté de l'enfance, d'ailleurs, pour ces problèmes de transport urbain, comme pour bien d'autres domaines, à accélérer l'innovation et à prendre cause beaucoup plus concrètement et rapidement l'innovation. Bon, le principe de précaution inscrit dans la Constitution n'est certainement pas bon pour ça, mais il y a également, je pense, le délai de l'étude préalable qui sont certes nécessaires pour le problème de sécurité, de consultation, des obligations, etc. Et à mon avis, le rôle des prescripteurs qui sont consultés chaque fois pour faire des édits du Canada et qui est à ce dégâtre est très important. Je pense que c'était l'espoir. Ma poursine, c'est un peu plus important. Souhaitez-vous ajouter quelque chose et agir par rapport à ce qui vient d'être unique ? Je vais juste dire, par expérience, de ce qui s'est passé sur Medellin, la première ligne a été construite en 2004 après 10 ans de concertation de la population. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'effectivement, il faut être patient et persévérant, mais qu'il y a quand même une notion d'acceptabilité derrière tout ça et que s'il n'y a pas eu la concertation nécessaire, vous risquez, comme on l'a vu par ailleurs, par exemple au Brésil, sur Rio, vous risquez de construire quelque chose qui ne va pas retrouver son public à la fin et qui ne sera pas un succès tel que, on a vu à Medellin, par exemple, où on a un développement social et économique des quartiers parce que tout a été pensé pour l'installation de ce nouveau mode. Donc, je pense qu'il faut avoir un minimum de prudence là-dessus aussi. c'est un peu la particularité du urbain, mais par contre, ce n'est pas la particularité du câble en urbain, c'est la particularité de toutes lignes nouvelles dans un réseau de transport urbain. Mais à ce titre-là, je ne pense pas que la France soit vraiment différente des autres. Bien, merci Denis Bollaville. Bon, alors vraiment un moment très très rapide parce que... Je veux dire une chose, c'est qu'on a beaucoup construit en Bolivie et au Venezuela et c'est vrai que quand Hugo Chavez a décidé quelque chose, il est seul à décider et ça va très vite. Et moi, en Rallès, en Bolivie aussi, ça va très vite. Si je peux dire, il n'y a pas forcément besoin d'aller au Venezuela ou en Bolivie. Je pense que vous avez tous en effet en tête des exemples, par exemple, sur Paris, de projets qui se comptent en dizaines d'années. On vient de terminer les périodes de base, une des premières idées de l'Union qui a été ouvert en 2016 et qu'il est aussi possible d'aller vite en France. Je pense que tout dépend du contexte du projet, du contexte de la population et de l'acceptabilité en effet du système. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Le temps qui vous était imparti dernier. Il va être de bonnes fues à vous, parce qu'il y a un peu dans la salle. Je laisse un moment à un choix du mot peut-être pour le mot d'accomposition. Non, non, non. Donc, encore merci. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Merci. Merci. Merci.